Ce soir, dix équipes vont se lancer dans l'aventure la plus extraordinaire de leur vie. Durant 12 étapes, ces nouveaux aventuriers vont partir à la découverte de l'Amérique du Sud. Avec un incroyable objectif, atteindre le bout du monde. Cette course hors du commun entraînera les candidats à travers trois pays, l'Équateur, le Chili et l'Argentine. Qu'ils aient décidé de vivre l'aventure en couple, en famille, entre amis ou qu'ils ne se connaissent pas, c'est par deux qu'ils vont tenter d'aller le plus loin possible. Ils partent de la ligne de l'Équateur, au cœur de la forêt amazonienne, et devront parcourir près de 10 000 kilomètres pour rejoindre Ushuaïa, la ville la plus au sud de la planète. C'est donc la traversée de tout un hémisphère qui les attend, et la route leur réservera bien des surprises, les pires, comme les meilleurs. Fabrice, on est une voiture ! Tu commences à me gonfler avec tes fauteurs de con, là. Je t'écoute pas, putain, je t'écoute pas, vas-y ! Là, si j'ai un poteau, je te plante. Ah, putain, mais quel enfer ! Je suis à deux doigts de tomber, attends, c'est pas eu, hein, ce truc-là. Vas-y, fonce, fonce, c'est par là ! S'il vous plaît ! Il va faire ça ! Tu vois, on va filer ! Comme Bibi Pécoïot. Ah, comment qu'il fait ce blaise ! Là, c'est la course dans son côté. Les gens restent comme ça, que je baisse les bras, on est dernier et on parle à la maison, et j'ai pas envie, tu vois. Putain, t'es con ou quoi ? Arrête, voilà ! Je n'ai mort, je n'ai mort ! Ça me touche beaucoup, les gens, tout ça. Pour cette course incroyable, les concurrents ne vont avoir pour tout budget qu'un seul euro par jour et par personne. À chaque étape, l'équipe arrivée en dernière position sera éliminée. 12 États à franchir, 3 pays à traverser, 10 000 kilomètres à parcourir, et au terme de ces 45 jours de course et d'aventure, seule une équipe pourra remporter jusqu'à 100 000 euros. Dans quelques instants, 10 équipes de candidats vont prendre le départ de la course la plus incroyable qui soit. Le paysage fabuleux que vous voyez sous mes pieds, c'est la jungle amazonienne. La forêt tropicale la plus vaste du monde. 5,5 millions de kilomètres carrés, 10 fois la France. C'est l'un des sites les plus sauvages de la planète. Ici, la végétation est luxuriante et la faune inquiétante. Les alligators, les caïmans, les anacondas sont chez eux. Pour nous, il est très difficile de se repérer. Pourtant, nous sommes à un point qui est indiqué sur toutes les cartes de la planète, la ligne de l'équateur. La frontière entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. La ligne de l'équateur sera notre ligne de départ pour cette nouvelle édition de Pékin Express. Une course de tous les extrêmes où les concurrents vont devoir explorer des sites préconnus ou des endroits légendaires. Pour cette cinquième édition, je vais lancer un défi incroyable aux concurrents, rallier le bout du monde. Et la course va commencer dans quelques minutes, en plein milieu de la jungle. Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express, la route du bout du monde. Pour les dix équipes de cette cinquième édition de Pékin Express, l'aventure va commencer en pleine forêt amazonienne. Les concurrents ont marché plus d'une heure, les yeux bandés et n'ont aucune idée de là où ils sont. A l'aube, ils ont été emmenés dans la jungle sans rien savoir de ce qui les attend. Les équipes ne sont pas à mes côtés et pour la première fois dans Pékin Express, elles ne sont pas ensemble. Elles sont toutes isolées les unes des autres, disséminées en pleine forêt et vont devoir me retrouver. Toutes les équipes attendent mon signal pour retirer leur bandeau et venir me rejoindre. Pour les concurrents qui ne savent pas où ils sont, les minutes passent et le stress monte. Moi j'ai un peu peur, enfin un peu peur de l'inconnue. Tout est énergé, c'est mental. Tu peux pas, concentre-toi, c'est plus tranquille. Tu n'es quoi, arrête-moi, je te plaisante. Ça m'étonnerait qu'on trouve une voiture ici. Ça va être trop dur. Les candidats n'ont pas encore enlevé leur bandeau, l'attente est longue et déjà pour une équipe, les ennuis commencent. Je suis très mal à la tête. Si je vois pas où je suis... Mais faut vraiment te motiver là, c'est le départ, faut vraiment te motiver. Je trouve ça même pas dur en plus. Repose-toi bien, respire. Je pensais pas que ça allait être trop, c'était compliqué. J'ai envie, je vois pas où je suis... Comme moi, les équipes sont en plein cœur de la jungle amazonienne. Mais pour elles, le choc va être de taille car elles n'ont aucune idée de l'endroit où elles se trouvent et elles n'ont rien vu depuis leur départ de Paris. Dans quelques instants, elles vont retirer leur bandeau et découvrir ce qui les entoure. Je suis... Je suis... Je suis... Je suis... Je suis... Je suis... C'est... Je suis... J'ai luci, non ? J'ai luci, non ? Putain. C'est non. Mais si ça part comme ça, ça promet pour la suite. C'est excellent, t'as ton coup de coupe C'est ce qu'on a Excellent On ne me gagne pas C'est même pas où est ce qu'on a, c'est ça Et puis alors ? Oh la vache Je ne m'attendais pas à ça au fait Je ne m'attendais vraiment pas à ça Je suis un peu perdue Toi Jen Courage Regarde-moi On peut y arriver Une surprise supplémentaire attend l'une des équipes Chloé et Anne-Marie ne se connaissent absolument pas Mais elles vont devoir faire toute la route ensemble Les deux femmes n'ont pas encore retiré leur bandeau Dans quelques instants Elles se découvriront pour la première fois Je m'appelle Chloé, j'ai 27 ans J'habite à Bagnole-sur-16 dans le Gard J'ai un petit garçon de 4 ans qui s'appelle Ryan Dans la vie, Chloé aime par-dessus tout s'occuper de son fils J'aime bien le délirer avec mon fils Je veux dire, je suis encore jeune C'est vraiment mon pote, mon fils Mais Chloé est une maman active Et elle adore son métier de vendeuse Je suis une vendeuse dans l'âme Je vendrais un réfrigérateur à un Eskimo Comme disait mon patron Toujours souriante et de bonne humeur Chloé aime séduire Et pour elle, l'apparence est primordiale J'aime beaucoup m'occuper de moi Parce que j'aime bien être toujours peintante Maquillée Pour ça, je fais la franche vanucure Je fais le beau chien Pour aller le plus loin possible dans Pékin Express Chloé est bien décidée à utiliser son arme habituelle Son charme Je joue sur mon côté de séduction Pour avoir un peu ce que je veux Ça marche plus facilement Je ferai des sourires pour arrêter les voitures Je m'habillerai un peu sexy Chloé est sûre d'elle Mais une seule chose d'angoisse Savoir avec qui elle partagera cette aventure Ce qui m'arrange j'aurai C'est d'avoir un homme Il soit quand même assez fort pour m'aider Donc j'ai peur qu'on me donne l'inverse C'est-à-dire une cinquantaine Un peu molle C'est ça que j'ai un peu peur Bonjour Bonjour Anne-Marie Chloé Chloé Bonjour C'est une rencontre vibrante Je m'appelle Anne-Marie J'ai un peu plus de 60 ans Je vis à la Cano Je suis instructeur directeur d'un centre équestre Restez assis Et vous prenez le galop Voilà c'est bien Habituée à diriger des chevaux et des cavaliers Anne-Marie a un caractère bien trempé À gauche, à droite Qu'est-ce que c'est que ce caca là ? Être à la tête d'un club C'est pas évident pour une femme Ce milieu équestre a renforcé Peut-être mon côté autoritaire Vous parquez n'importe comment Vous jetez votre chevalet avant Débrouille-toi, allez ! Avec elle, pas de place pour le superflu Ou l'imprévu J'aime qu'il y ait de la rigueur Je suis carrée dans ma tête en plus J'aime bien que ça coule Que ça se présente bien Pour Anne-Marie, Pékin Express Est l'occasion de se lancer un nouveau défi Mais pas de doute Elle se sent prête pour l'aventure Je suis habituée à l'effort Je suis entraînée Je suis assez physique J'ai envie de forcer effectivement J'ai envie de me mettre à l'épreuve Et de voir ce dont je suis capable J'espère que dans l'effort On saura faire face C'est vrai que physique Pour le physique On t'en veut On va pouvoir C'est vrai Je suis contente d'avoir rencontré Marie Elle a l'air super sympa Un peu plus âgée que moi Mais bon, on va bien s'entendre Une jeune et une moins jeune Ça doit faire l'affaire Ça fait quelqu'un de mature au milieu Je pense qu'elle doit avoir De la force physique Parce que déjà c'est à son âge Elle veut le faire C'est qu'elle en est capable Je pense après On va voir Tous les concurrents Ont maintenant retiré leur bandeau Mais pour la première fois Ce n'est pas moi qui vais aller à eux Mais eux qui vont devoir me rejoindre Pour cela Il va falloir se frayer un chemin Dans une végétation extrêmement dense Une mission quasiment impossible Mais rien n'est perdu Car dans la jungle On fait parfois d'étonnantes rencontres Là-haut C'est quoi ça ? C'est quoi ? On va aller là Oh ! Oh la mort ! Ouah ! Ah ! C'est habité Déjà il y a de la population Mais il y a ma... Randa ? Il y a ma randa ? Il y a ma astra ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Nanou ! Coucou ! Par lui Je ne sais pas que tu veux quelque chose Comment est-ce que tu as ? Tu as vu les pieds nus ? Eh oui Les chaussures Ah oui Deux-là ? Deux-là ? Deux-là ? Deux-là ? Tiens mes chaussures à tes pieds On ne comprenait pas ce qu'il fallait faire On a essayé de communiquer avec lui De savoir ce qu'il faisait là Qui il était Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors j'ai essayé de créer un contact avec lui Je lui ai demandé comment il s'appelle Est-ce qu'il parle espagnol ? Mais il n'avait aucune réaction Donc du coup j'étais un peu pris de panique Je ne savais pas du tout quoi faire Tu nous conduis quelque part ? Wong l'a deviné Ce sont les indiens qui vont permettre aux équipes De retrouver ma trace Ah c'est un message Ah ça commence Ils ont en effet avec eux un cadeau très précieux Bienvenue dans cette nouvelle aventure de Pékin Express Pour me retrouver Vous devez sortir de la jungle Faites confiance à mon messager Lui seul pourra vous aider à vous repérer La première équipe à me rejoindre bénéifiera D'un avantage considérable pour la suite de la course Ne perdez pas de temps Dans quelques instants La balise vous indiquera le signe du départ Stéphane Vamos Les indiens livrent aux équipes le secret C'est une forêt qui va leur permettre de sortir de la jungle Ils tracent un signe sur le bras des concurrents Ce dessin se trouve sur certains des arbres de la forêt En suivant ces marques Les candidats trouveront leur chemin Grâce aux indiens Les concurrents ont compris comment se repérer Ils n'ont plus qu'à attendre le départ de la course Nous sommes très intéressants de commencer Je crois qu'on a un peu compris le système En fait ils nous ont dessiné une espèce de petite vague Qu'on va devoir suivre les panneaux Et comme ça on va retrouver Stéphane Et puis dès qu'on peut y aller On va se manier Pour avoir un avantage considérable Il est temps pour moi de donner le départ des concurrents Ils vont devoir sortir de la jungle au plus vite Et atteindre ce drapeau L'équipe qui arrivera en premier ici Remportera un avantage considérable Pour la suite de cette première étape Une incroyable course des attentes Et la course commence maintenant La balise sonne le départ de la course Les concurrents s'élancent sans savoir Qu'un trek de 5 km les attend Les 10 équipes sont disséminées dans la jungle Elles doivent dans un premier temps Suivre les symboles montrés par les indiens Et ensuite emprunter un même chemin Jusqu'au drapeau d'arrivée Se déplacer dans la jungle est une aventure périlleuse La forêt amazonienne est pleine de pièges Ici la température avoisine les 35 degrés Et chaque mètre parcouru est un véritable calvaire Vas-y va Ça m'étonne qu'il soit par là Ah si si par là Prends à gauche, prends ici On essaie de trouver Prends par là, prends par là Ils veulent tous être les premiers à me rejoindre Mais sur ce terrain dangereux Les concurrents doivent être vigilants A la difficulté physique S'ajoutent les problèmes d'orientation Repérer les signaux sur les arbres n'est pas toujours facile Là, 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 go on est perdus je suis là je suis là t'es où toi je vois mais est ce que tu en as là ça va mais les 22 60 et où j'ai séparé garde il n'a pas encore on est perdus comment c'est possible ça m'apprendra de rire quand je vois à la télé les autres faire le trek le frère et la soeur eux aussi sont perdus queen se sentait mal avant même le départ de la course l'avancée dans la jungle n'a rien arrangé la chaleur et l'effort physique sont venus à bout de ces dernières forces je vais vous m'aider ma soeur est toujours malade ça me fait un peu peur ça fait un peu peur pour la suite ça va tu veux que je t'apporte quelque chose moi c'est wong moi c'est queen nous sommes frères et soeurs et nous sommes totalement différents wong a 26 ans il est chef de projet dans une banque ma vie c'est beaucoup le travail je mets beaucoup de passion dans mon travail queen a 28 ans elle est passionnée de mode tous les autres pour moi la vie c'est une fête en fait qu'il a une personnalité totalement excentrique c'est une vraie fashion victime quand je vois une paire de chaussures à combien ça coûte je m'en fiche j'achète c'est une maladie sourire j'approche les 310 paires et ses chaussures elles pourraient en parler pendant des heures ça ce sont mes baskets alors en suisse c'est ici les arts sont mes chouchous je les adore wong au contraire est un adepte du silence le yoga c'est une philosophie sa passion c'est la méditation bon j'ai un peu perdu de ma souplesse on va dire mais mon esprit est là l'esprit là c'est le principal un autre point sur lequel le frère et la soeur s'opposent leur conception du voyage quand je pars en vacances c'est hôtel 5 étoiles je fais bronzette je visite même pas ça m'intéresse pas moi c'est totalement le contraire j'adore tout ce qui est route partir en sac à dos c'est ce que j'aime bien mais ça veut pas dire que je suis doué le frère et la soeur n'ont décidément rien en commun et d'ailleurs dès qu'ils sont ensemble ils se chamaillent comme deux gamins on n'est jamais d'accord sur rien voilà c'est vrai bon au moins on est d'accord sur ça oui on est d'accord sur ça pour eux pékin express un enjeu bien particulier c'est vraiment pour partager une histoire extraordinaire avec ma soeur je pense que ça va beaucoup nous rapprocher wong et queen partent plein de bonnes résolutions mais encore faudra-t-il les tenir je reste très zen en toutes circonstances même avec ma soeur je sais qu'elle va me faire la misère on commence un peu avec un petit handicap j'espère qu'on va se reprendre assez vite là c'est de la malchance je suis malade une fois par an et faut que ça tombe maintenant à venir nico à l'air on se grouille pour les autres aussi le trek est difficile mais malgré les obstacles les concurrents veulent arriver les premiers et tous donne le maximum la 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 le sac me fait trop mal Donne-moi ton sac Non, je te prends ton sac Non, ça va pas Laisse-moi reprendre mon souffle, putain, t'es en train de m'énerver là Oh bébé, écoutez, reste Aïe, aïe, aïe Aïe, oh putain Je peux plus sortir la chaussure Pour Chloé et Anne-Marie, l'avancée est particulièrement éprouvante Les deux femmes ne se connaissaient pas avant le début de l'aventure Et très vite, Chloé réalise qu'Anne-Marie a bien du mal à suivre Allez Anne-Marie, dépêche-toi Allez, il y a mamie qui passe Trois, vas-y Voilà Au niveau de l'endurance, Anne-Marie, c'est pas du tout ça la pauvre C'est bon ? Oh putain Je suis tout le temps déséquilibrée avec ce sac Non, je te jure, je peux pas la relever Je suis là dans le sac Allez, un, deux Elle arrive pas à porter son sac, elle arrive même pas à le soulever Donc à chaque fois, c'est moi qui dois la prendre, qui dois mettre son sac sur ses épaules Attends, attends, la mets pas trop pas là-bas Ah non, mais je peux pas Allez Je n'ai pas la force matérielle pour me lever Un, deux, trois Eh ben t'es costauré Quand elle s'assoit, il faut que je la soulève, c'est pas possible ça Je vais pas noter, on est pas dans la merde Chloé fait son maximum pour garder le moral, mais la situation ne s'arrange pas Pour Anne-Marie, la chaleur étouffante de la jungle est très difficile à supporter Épuisée, elle n'arrive plus à avancer C'est-à-dire que j'ai eu la tétanie dans les jambes et je tenais pas Le sac à dos me perturbait énormément, on est au équilibre Ça va ? Je sais pas bien Elle va tout tourner Elle a du mal à avancer, elle a plus de souffle, elle tourne de l'œil Elle veut vraiment s'arrêter, elle me dit je vais faire une syncope et tout C'est bon, on est presque arrivés là, c'est sûr Si je pouvais, je ferais J'espérais quand même être avec quelqu'un qui me booste Là c'est l'inverse Je sais qu'on va pas aller loin, je pense qu'on sera éliminés d'entrée Si elle a pas lâché avant Alors que Chloé et Anne-Marie sont arrêtées Les autres équipes ne sont plus qu'à quelques mètres de l'arrivée Toutes savent que la première équipe à signer le registre recevra une récompense de taille Le drapeau se rapproche et le rythme s'accélère C'est finalement le couple belge, Fabrice et Nicolas Qui arrivent en premier au drapeau Ils savent qu'une récompense exceptionnelle les attend Je pensais quand même pas être premier Et puis là quand on est arrivé et qu'on a vu qu'on était premier C'était vraiment une très très bonne surprise D'autant qu'on était quand même suivi de près Je m'appelle Fabrice, j'ai 22 ans Je m'appelle Nicolas, j'ai 26 ans On est en couple depuis un peu plus de deux ans maintenant Et on est heureux Entre les deux belges, c'est le grand ami Fabrice c'est mon moitié, c'est comment un et un font deux On se complète vraiment tous les deux Donc c'est à dire que c'est gai de vivre à deux Et je pense que Nicolas et moi on s'est vraiment trouvé Chaque chaussure à son pied et voilà J'ai trouvé ma godasse C'est Fabrice Fabrice est enseignant et se passionne pour le chant Nicolas lui est coiffeur Fabrice et Nicolas sont très amoureux Mais dans la vie quotidienne, tous les opposent On n'a aucun doute, on commence Au niveau de la déco, au niveau de la manière de cuisiner Par exemple, il cuisine au beurre, moi je cuisine à l'huile Là j'exagère à Nicolas Il n'aime que Céline Dion dans la musique Moi j'aime la musique, j'aime le chant, j'aime la musique moderne On a vraiment beaucoup de différences sur beaucoup de poids Mais pour les deux belges, pas de quoi s'inquiéter C'est justement sur nos différences qu'on s'entend C'est justement sur nos différences qu'on se complète Fabrice et Nicolas pensent même à officialiser leur union Mais pour eux, Pékin Express va être le test ultime avant de s'engager Je suppose qu'on va encore se surprendre On va se découvrir, dans le voyage on va se découvrir Si Pékin Express nous rapproche davantage, pourquoi pas un éventuel Pax ? Belge, je suis fier de l'être jusqu'au bout Belge, je suis fier de l'être, on est très très fier de nous Et voilà, je pense qu'on va essayer de garder cette optique là Et cette vision des choses avec un esprit positif Pour aller le plus loin possible dans Pékin Express Toutes les équipes ont terminé le trek L'aventure a à peine commencé Et pourtant les concurrents ont déjà vécu des moments forts Désormais, ils le savent, cette cinquième édition de Pékin Express Va les entraîner au-delà de leurs limites Je peux souffrir les 100 derniers mètres là Signe C'est au milieu d'une lagune, au cœur de la jungle Que je vais lancer le grand départ de cette cinquième édition de Pékin Express Le moment est enfin arrivé pour les équipes de découvrir le parcours Et l'incroyable voyage qui les attend Bonjour Bonjour Vous l'avez vu, cette cinquième édition de Pékin Express commence très fort Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises Croyez-moi Nous sommes pile sur la ligne de l'équateur Vous allez traverser toute l'Amérique du Sud De l'équateur jusqu'à la ville la plus australe de la planète Ushuaïa L'équipe qui arrivera, la première à Ushuaïa Remportera un prix pouvant s'élever à 100 000 euros Vous aurez pour toute la course Un budget de 1 euro par jour et par personne 7 euros ne doit vous servir qu'à vous nourrir Pour vous déplacer, ce sera le stop Et le soir, vous dormirez chez l'habitant ou à la belle étoile Mais je vais maintenant vous parler de la route Qui est extraordinaire Vous allez déjà traverser l'équateur de part en part Vous êtes en plein milieu de la jungle amazonienne Pourtant dans quelques heures, vous serez en pleine montagne Et bientôt, vous allez affronter le Chimborazo Le plus grand volcan du pays Et vous montrez à 4500 mètres Et on ne peut pas quitter l'équateur Sans aller peut-être dans l'archipel le plus connu au monde L'archipel des Galapagos Un endroit où il y a une faune, une flore exceptionnelle Notamment des tortues géantes Des fous à pattes bleues C'est un endroit extraordinaire Ensuite, vous entrerez dans le deuxième pays de la course Le Chili Un pays tout en longueur Qui suit le Pacifique du nord au sud Sur 4000 kilomètres Mais les fabuleux paysages chiliens ont un prix De longues distances, peu de voitures Et des zones inhabitées Vous commencerez par un trek extrêmement difficile Dans le désert d'Atacama C'est le désert le plus aride de la planète Il ne pleut qu'une fois tous les 6 ans Vous découvrirez également L'île la plus mystérieuse peut-être du monde L'île de Pâques Elle est à 3500 kilomètres de la côte chilienne Mais vous aurez le privilège de la découvrir Et puis vous entrerez dans le troisième et dernier pays de la course L'Argentine Immense pays Avec sa Pampa, si célèbre Ses gauchos, si fiers Sa capitale, Buenos Aires Envoûtante Et puis bien sûr La Patagonie En Patagonie Vous verrez notamment La péninsule de Valdès Et ses baleines Extraordinaires Et puis vous devrez affronter Le Perito Moreno Un immense glacier 250 kilomètres carrés Pour la première fois dans Pékin Express Vous devrez affronter la glace Et puis pour quelques privilégiés Ce sera l'arrivée En terre de feu A Ushuaïa Mais hélas Pékin Express Est une course Et à la fin De chaque étape L'équipe arrivée en dernière position Sera éliminée Ça c'est triste Mais vous le savez Toutes les étapes Ne sont pas éliminatoires Et c'est cette enveloppe noire Qui nous dira A la fin de chaque étape Si oui ou non L'étape que vous avez vécue Est éliminatoire Il y a donc la solution Pour cette première étape Dans cette enveloppe Que je vais remettre A Chloé et Anne-Marie Elles ne se connaissent pas Toutes les deux C'est à vous Que je remets cette enveloppe Gardez-la précieusement Ne l'ouvrez pas bien sûr Ce matin Vous avez fait un trek Dans la jungle Vous avez été excellent Mais Fabrice et Nicolas Ont été Meilleurs que les autres Messieurs Vous êtes arrivés En première position Félicitations déjà Et cette petite victoire Va vous apporter Un grand avantage Et un privilège L'avantage C'est que vous n'allez pas courir Aujourd'hui Vous allez directement Nous rejoindre A l'épreuve d'immunité Et le privilège C'est que dans quelques instants Vous allez prendre un hélicoptère Qui va vous emmener A deux heures d'ici En plein milieu De la jungle Amazonienne Vous allez faire la connaissance D'une tribu La tribu des Wohorani Ils vont vous accueillir C'est un privilège rare Et vous allez vivre Comme eux Avec eux Pendant une journée Et une nuit Alors vous allez quitter le groupe Vous allez prendre vos sacs L'hélicoptère vous attend Un peu plus loin Allez à demain Profitez bien Bravo Bravo Est-ce que vous êtes prêts A faire ce long Merveilleux Et extraordinaire voyage Vous pouvez y aller ? Oui Vous mettez vos sacs à dos On peut y aller Nous sommes Au milieu du monde Et dans 45 jours Les meilleurs d'entre vous Seront au bout du monde 3, 2, 1 Partez Vous mettez vos sacs à dos On peut y aller Nous sommes Au milieu du monde Et dans 45 jours Les meilleurs d'entre vous Seront au bout du monde 3, 2, 1 Partez Ça y est Les équipes vont pouvoir sortir de la jungle La course n'est pas encore lancée Pour le moment Les concurrents prennent place tous ensemble Dans des véhicules Qui vont leur permettre de rejoindre la route Mais même si la compétition N'est pas encore commencée Ils sont plus motivés que jamais Rapido, rapido Rapido Pour cette première étape de Pékin Express Les concurrents vont devoir parcourir en 3 jours Les 460 kilomètres Qui les séparent de Bagnos Où je les attendrai à l'arrivée de la course Mais avant cela Les concurrents devront se rendre à Quito La capitale de l'équateur C'est là que se déroulera demain La première épreuve d'immunité De cette nouvelle édition de Pékin Express Seules les deux premières équipes Arrivé à Quito Pourront participer à cette épreuve haut en couleur Inspirée des jeux Des kermesses traditionnels Toutes les équipes sont déposées au bord de la route Il est temporel d'affronter pour la première fois La redoutable épreuve de l'autostop On va faire du stop là ? Ouais, des fantômes Ici ? Et ici ? Il n'y a aucune voiture Bonne chance à tout le monde Allez Germaine C'est pas mal Amigo, amigo Pour le stop Les concurrents disposent de la carte de leur parcours Ainsi que d'un message Rédigé en espagnol Expliquant aux personnes rencontrées Le principe de la course Et surtout le fait Qu'ils n'ont pas le droit de payer Pour leur transport Nous voulons aller à Pifo Nous n'avons pas de l'argent Vous le savez ? Non, vous le savez ? Vous le savez ? Si vous voulez, sinon vous nez pas Ah, merci Je crois qu'ils voulaient de l'argent Pour nous emmener à Pifo On lui a expliqué qu'on n'en avait pas Et on avait du mal à se comprendre Mais là, à Pifo et Sport On m'a retrouvé une de voiture Faut aller dans quel sens ? Faut regarder Les équipes sont toutes au même endroit Ce qui ne leur facilite pas la tâche Ils vont faire le stop tous là-bas ? Oui On a un croisement Mais il n'y a personne Dès qu'on a dû commencer le stop Moi j'avoue Ça a été panique à bord On va dans quel sens ? On ne sait même pas en fait C'est par là ? Oui, mais tous les autres Vont monter dans des voitures là-bas C'est sûr Mais je me dis Est-ce que c'est bien qu'on avance ? Quand on s'est tous retrouvés en même temps Je me dis Ça va être compliqué pour avoir une voiture Madame, s'il vous plaît Ah non, c'est nous Ah non Ah bah non, vous avez vu Excusez-moi, je ne t'avais pas vu de votre côté Frédéric et Jessica Les amoureux marseillais Ont compris qu'il serait impossible De trouver un véhicule En restant si près des autres équipes Ils décident donc de s'éloigner Salut Allez, viens Faut pas rester en groupe Faut pas rester en groupe On s'en fout Faut pas m'écouter Oui, c'est possible Oui, merci La stratégie de Frédéric et Jessica s'avère payante. Ils sont les premiers à quitter le bord de la route. Pour Frédéric et Jessica, la course commence bien. Mais tout le monde n'est pas aussi chanceux. Wong et Queen, le frère et la sœur sont toujours à la recherche d'un véhicule. D'autres équipes réussissent à prendre le départ. Mais pour Wong et Queen, toujours rien. Ça a démarré très fort. J'étais à fond, j'ai commencé à aborder tout le monde. C'était vraiment une mauvaise méthode. Est-ce possible de aller à la direction de Quito ? À la rive. Oui, mais tu peux nous prendre ? À la rive. C'était catastrophique. Personne ne pouvait nous emmener. Non, c'est un travail. C'est très important. C'est très loin. Non, non, mais nous allons y aller. C'est chaud, là. Après une demi-heure de recherche infructueuse, la chance sourit enfin à Wong et Queen. On peut rentrer avec vous ? Ouais, allez. Allez, allez. Le frère et la sœur profitent de la solidarité des dernières équipes qui, comme eux, étaient bloquées sur le bord de la route. Là, on rencontre Sabine et Stéphanie qui nous ont dit « monté, monté ». Oui, c'est bon. Elles nous aident quand même et là, ça nous a trop fait plaisir parce que c'était difficile. C'est une course, mais là, pour l'instant, on était tous dans la même galère, on sortait tous du même endroit. Je n'ai aucun regret d'avoir fait monter tout le monde. Grâce à l'aide des autres candidats, pour le frère et la sœur, la course peut enfin commencer. Ça y est, tout le monde est parti. Solange et Hervé, eux aussi sont dans un camion. Mais les grands-parents montagnards voyagent seuls et en profitent pour lier connaissance. Vous connaissez la France ? France. France, non ? Vous parlez espagnol ? Oui. Non ? Ah, oui, mais pour l'instant. Pour l'instant. Que dit-il ? Je le connais avec la pique de ma maison. Ah ! Non, mais aussi la ville. Je m'appelle Solange, je dis te sosso. Je m'appelle Hervé. C'est ma moitié. Et on fait Pékin Express pour prouver à nos petits-enfants qu'on n'est pas des vieux croutons. Et pour qu'ils soient fiers de nous, surtout. Solange et Hervé sont des grands-parents actifs. Ils ont deux passions, leurs petits-enfants et le sport. Ah oui, on n'est pas pantoufles, là. Oh là là. Et tant qu'on peut, on voit nos petits-enfants. Papi et mamie, gâteau. On leur passe tout, on les gâte. Mais ils sont tellement gentils. Pour Solange et Hervé, rien ne vaut un bon repas en famille. Que du bonheur. Amoureux comme au premier jour, pour eux l'important c'est de tout faire ensemble. Et leur programme est d'ailleurs plutôt chargé. On aime marcher, faire du vélo, faire du ski, de France, ski alpin. On aime danser. On est pour moi dans les soirées. Et puis dès qu'on est invité, on a le pied levé. Ces deux randonneurs vivent au pied du Jura et sont de vraies montagnes. Je suis le pâtre des montagnes, j'aime l'air pur, la liberté. Passionnés de voyage et de sport, pour Eau Pékin Express est un nouveau défi à partager. On est motivés là, on va y attaquer. Ce Pékin, on l'a voulu, on l'a eu et on l'aura. Et ce défi, c'est à leurs petits-enfants qu'ils veulent le dédier. Je n'en parle pas au bout d'une semaine, on aura l'air cool. Si, c'est un cadeau. Si, si, attends. Autre, autre chose. Tous les jours, on va donner un petit peu de petits cadeaux. On est pas les plus rapides, donc il y a beaucoup de jeunes dans la course. Alors il faut qu'on mise sur la gentillesse et... Ça nous aidera, je pense. Ils sont plus jeunes à respirer. Ça nous aidera à aller plus loin, quoi. Ah, il y a une équipe, les vieux ! Même s'ils discutent tranquillement, selon GRV, n'en oublie pas pour autant la compétition. Et grâce à leur chauffeur, ils prennent un bon départ dans la course. Alors là, je crois qu'on a grillé un peu les jeunes. Ils sont juste derrière. Ils sont derrière, mais lui, il va nous amener jusqu'à 4 heures. Toutes les équipes sont maintenant sur la route. Après les premières difficultés de l'autostop, elles peuvent enfin profiter des merveilleux paysages qui les entourent. Les concurrents empruntent la célèbre route Inter-Océanica, qui serpente au cœur de la jungle, avant de s'enfoncer dans la montagne. Pour les équipes, le spectacle est éblouissant. Depuis qu'on est partis, je trouve que l'Équateur, c'est un beau pays. Déjà, on a traversé des beaux paysages. On a vu des montagnes enneigées, on a vu des cascades. C'était impressionnant quand même. C'est grandiosé. Sur la petite plateforme, les cheveux au vent, le soleil qui cogne, les beaux paysages. Cette étendue de verre à perte de vue. On se sent mais riquiqui. Vraiment tout petit, petit. Je n'y croyais même pas. Là, il y a quelques jours, on était encore à Paris. Et là, on est dans ce paysage extraordinaire. La suite, je ne pense pas être encore meilleure. Donc, ça me donne énormément envie d'aller plus loin. Je voyais qu'on était en hauteur, avec un bas de rivières, de torrents, tout ça. C'est vrai que moi, je n'ai pas l'habitude, je viens de la ville et ça me changeait. Ce qui me touche le plus, c'est cette végétation. C'est invraisemblable. Il y a du vert de partout. C'est l'Amazonie. Il n'y a pas de plus grande forêt, de forêt plus dense que celle-ci. Je ne l'ai toujours vue qu'à la télé. Et c'est fabuleux de se retrouver ici. J'en profite et je jouis de ce paysage de minute en minute. Sur le camion, j'étais presque à pleurer tellement c'était beau. tellement on se sent très petit là-dedans. C'est magique tout ça, tout ce qu'on voit. Il faut en prendre plein les yeux et rien ne lâcher. Pour le couple belge, c'est une autre aventure qui commence. A bord de leur hélicoptère, les gagnants de la première mission sont en route vers une expérience unique. Fabrice et Nicolas ont gagné une récompense hors du commun. Ils vont avoir la chance de partager pendant 24 heures le quotidien de la tribu des Indiens Ouahorani. C'est un des membres de la tribu des Ouahorani qui est venu nous accueillir. Donc très spéciale, très spéciale la tenue. Franchement, c'était nu. C'était vraiment nu. Ah, mais il est équipé ce monsieur-là. Mais c'est bien pour eux parce qu'ils ont l'air de super comme ça. Pour moi, c'est un peu... Je n'aurais pas fait quoi. Mais en même temps, je ne suis pas à Ouahorani, donc il n'y a plus de problème. Ah, comme elle est grande ! Quoi ? La pirogue ! Oh, putain ! Et puis là, nous attendait une pirogue. Pour rejoindre le village Ouahorani, Fabrice et Nicolas doivent terminer leur voyage en pirogue. Le couple belge profite de cet instant de sérénité. C'est beau, hein ? C'est beau. On a du mal à s'imaginer qu'il y a des grandes villes comme chez nous, comme New York, où les gens sont en train de travailler et tout, tellement c'est... C'est paisible. C'est paisible et on appris vraiment que le temps s'est arrêté. C'est magnifique. Ah ouais, c'est bon. Gare, 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 gare. À chaque tournant, on découvrait un nouveau paysage. Et franchement, c'était magnifique. Et alors, moi, j'étais impressionné par le cadre. Généralement, on a entendu un calme comme ça. Rien, rien, rien. Juste la nature. Pour un début d'aventure, là, franchement, on ne pouvait pas espérer mieux. Ça donne vraiment plein d'énergie, plein de courage. Il faut vraiment aller jusqu'au Chuaïa, parce que là... On n'a pas envie que ça s'arrête du tout. Voilà, on a envie de continuer, là. Fabrice et Nicolas arrivent enfin aux abords du village. Les Waorani sont l'une des 13 tribus indiennes à vivre en Équateur. Ils parlent une langue connue de seul, le Wao Tiriro. Ils vivent au cœur de la jungle, en harmonie complète avec la nature, loin de toute vie moderne. Très peu d'étrangers ont eu la chance de les approcher. Fabrice et Nicolas s'apprêtent à vivre une rencontre exceptionnelle et un vrai choc culturel. La première fois que j'ai vu les gens d'ici, j'ai été assez surpris. J'ai eu un peu peur, entre guillemets. Leur tenue vestimentaire, qui est uniquement à leur peau, était assez surpris. On est assez gênés, assez mal à l'aise quand on voit ça, parce que nous, on n'est pas habitués de rencontrer des gens et de les voir nus. Hola, Fabrice. Puis alors, en fait, plus le temps avance, et plus ça devient naturel. Et puis, en fait, on se rend compte que c'est eux qui sont naturels, parce qu'ils se contentent de peu, ils se contentent de la nature et de vivre avec elles. Fabrice et Nicolas réalisent qu'ils sont bien loin de leur univers habituel. Mais l'heure du repas approche, et le couple va vite se rendre compte qu'il n'est pas au bout de ses surprises. Oh mon Dieu ! C'est quoi ? C'est un crocodile ? Crocodile ? Ah ! Ah ! Ah ! Et là, un dîner du nouvel an ! Thanksgiving ! À l'échelle de la jungle ! Hummm ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Oui, c'est vrai, c'est bon ! C'est bon ? C'est bon ? Ah ben non, il faut t'en couper un morceau. Et alors, dans une casserole, un caillement. Très bon, je n'ai pas capté tout de suite ce que c'était, je me dis, parce que c'était un peu des écailles, donc je me dis, Peut-être que c'est un rôti, mais ils ne font pas le rôti en fidèle ici. T'as vu ça, carrément ? C'est bon, hein ? C'est comme du poulet ? J'ai attendu qu'ils mangent vraiment tout, parce qu'il y en a qui prenaient, enfin, les yeux, et... Très fort comme sensation. Ça, je peux châle. Et ça, c'est... Vous n'avez pas trop envie de savoir. Et c'était pas mauvais. C'est entre le pied de porc et le poulet. C'est plus un dégoût visuel, mais c'était pas mauvais du tout. Mais j'en aurais pas cru. Jamais je n'aurais cru vivre à un moment pareil. Alors que Fabrice et Nicolas partagent leur premier repas avec les Wohorani, pour les autres équipes, la course continue. Tous les candidats sont en voiture et se dirigent vers Quito. Mais l'heure de fin de course pour la journée approche. Chloé et Anne-Marie, prévoyantes, préfèrent s'arrêter dès maintenant dans un village pour avoir le temps de s'acheter à manger. En effet, les concurrents ne peuvent dépenser leur budget pour se nourrir que pendant les heures de course. Mais pour manger, les candidats ne disposent que d'un euro par jour et par personne. Ils reçoivent au début de l'étape leur argent pour les trois jours de course convertis en monnaie locale. A eux de bien gérer leurs dépenses. Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Je ne sais pas combien j'ai moi, non ? Elle avait fait, elle achetait, elle n'avait pas cherché. Si elle avait pu tout dépenser, elle aurait fait. Oui, mais tu as dépensé combien ? Cinq. Allez, non, il faut faire attention. Il faut en garder un. Ah, mais pourquoi ? Ce n'est pas pour une journée, ça ? Oui, mais c'est bien engardé un peu, il n'a pas trop dépensé. Putain, moi, c'est pour ça que je me disais, il y en a beaucoup. Là, c'est pour les trois jours. Ça, si tu as dépassé, ce n'est pas les trois jours. C'est un par jour, c'est deux par personne. Pour trois jours, ça fait six euros. Ça veut dire que ce soir, tu as dépassé presque la totalité des trois jours. C'est dégoûté. Hein ? Je suis dégoûtée. Il me reste un euro pour manger. Pour le cœur. C'était une faute de jeunesse, mais c'est un côté sympa. Personnellement, je trouvais ça délicieux et ça nous a bien amusé pendant un moment. Ça, tu as pris fort. Moi, c'est pour une journée, ça. C'est pour ça que je voulais tout claquer. En gauche, elle a dépensé encore. Ça y est, première fois qu'on utilise la baby. Il est 17 heures. La balise sonne la fin de la course pour aujourd'hui. Stop, stop, stop. Il faut s'arrêter, là. Les candidats doivent maintenant impérativement descendre de véhicule et se consacrer à la recherche d'un hébergement pour la nuit. Ça y est, la première journée de course est maintenant terminée. Ce sont Cécilia et Mathieu qui sont en tête ex-aequo avec Christophe et Florian, le père et son fils, suivi en troisième position de Solange et Hervé. En quatrième position, un peu plus loin derrière, on retrouve Patrick et Nino, suivi de quatre concurrents groupés. Il y a Yusra et Randa, Wang et Quinn, Frédéric et Jessica, ainsi que Sabine et Stéphanie. Hors de la position, ce sont donc Chloé et Anne-Marie. Les deux concurrentes ne se connaissent pas. C'est un peu plus difficile pour elles. Elles sont dernières, mais il reste encore deux jours de course et le classement peut largement changer. Maintenant, les concurrents vont chercher le gîte et le couvert. Ils vont passer leur première nuit chez l'habitant en Équateur, un moment qu'ils attendent depuis très longtemps. On va voir comment ça va se passer. On trouve maintenant un endroit pour dormir. On va bien trouver quelque chose à dormir. Sinon, on dormirait sous cette cabane. À la belle étoile. C'est pas un souci. Allez, va moi. Après cette première journée de course, toutes les équipes cherchent à présent un logement. Pour la première fois, elles vont devoir aller à la rencontre des Équatoriens pour leur demander l'hospitalité. Il n'y a personne, c'est ? Il n'y a personne, c'est à eux ? Je ne sais pas, elle m'a dit « va taper ». Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Tu sais que je n'ai jamais fait ça de ma vie ? Taper au port, c'est une truc de fou. D'habitude, quand je pars en voyage, c'est dans des beaux hôtels. Jamais je n'ai tapé comme ça au port. Ça me fait drôle. Busca une habitation pour dormir et manger cette nuit, est-ce possible ? Pour deux personnes ? ¿Hôtel le busca ? Non, 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 un hôtel. Une famille. Une famille, non. Non, je vis ici à cette petite petite petite. Ah, c'est petite ? C'est trop petit. C'est trop petit ? Non, c'est trop petit. Ok, merci beaucoup. Merci. Eh bien, on est pas dans la merde, non ? Oh, mais je ne pensais pas que c'était dur comme ça, moi. Moi je me suis dit ça et je vais avec mon sourire et tout, ils vont tous me dire, venez dormir chez moi, mais pas du tout. Les sourires en Marseille, elle n'a pas marché. Ils ne connaissent pas, Marseille c'est pour ça. Mais sinon ça aurait marché, je pense, en France. On voudrait pour un premier soir quand même essayer de dormir à l'abri, de se laver un peu, parce qu'on a transpiré dans l'âge. Si on pouvait un peu se laver, ça serait pas mal. Et là, il y a de l'eau déjà. Por favor, amigos. Oh, ça serait pas mal là. La maman. Aquí. Elle est où ? Là ? Ça va être dur, hein ? On attend, sinon... On attend qu'ils arrivent, et puis sinon on couchera... Là, on leur dit salut. On a l'habitude, nous. C'est dans un restaurant que Frédéric et Jessica, les amoureux marseillais, vont être accueillis pour la nuit. Oh, c'est le merveilleux. Merci à ça. On va dormir au sec. Quel est son nom ? Eddie. Oh, Eddie. Muchas gracias. Jessica et... Frédéric. Frédéric. Bonso gusto. On est super contents. Le contact est super facile pour l'instant. Super facile. Ah ouais, ce sont des gens extraordinaires. Super. Super easy. Gracias. Pour Wong et sa sœur Queen, arrêtés en pleine campagne, trouver un toit s'avère plus compliqué que prévu. On a un peu peur de ne pas trouver un toit pour dormir. On ne voit personne dans la rue. Les maisons sont fermées. Hola. Hola. Ça commence à faire peur. Hola. Patrick et Nino, les amis d'enfance, ont eux aussi du mal à trouver un hébergement. Là, c'est le bourbier. On est dans le bourbier. Il n'y a pas... Les gens n'habitent pas ici. Donc, là, ça crée un peu, là. Je ne sais pas si on va trouver quelque chose. On va peut-être dans la rébellion, mais j'ai bien peur. C'est ce qui me fait bien peur, aujourd'hui. Là, en plus, je vois les portes verrouillées à clé. Ce n'est pas du tout bon fait. Par exemple, là. Oh, Patrick, on peut dormir là. Tu sais, c'est abandonné, quoi. Il n'y a rien. C'est le bourbier, mais voilà, au moins, on a un toit. Moi, c'est Nuno. Moi, c'est Patrick. J'ai 26 ans. 22 ans. On est là pour faire l'aventure. Pourquoi, Patrick ? Parce qu'on est comme des frères. Patrick et Nino sont amis d'enfance et se considèrent vraiment comme des frères. Nino, il fait partie de la famille. Pour moi, sa famille, c'est ma famille. Je joue plus le rôle du grand frère. Il est celui du petit frère. Nino, ce n'est pas mon frère de sang, mais c'est mon frère de cœur. Les deux copains sont inséparables. On est au collège ensemble et on a également joué au foot ensemble. Les 400 cours, on les a fait aussi ensemble. On a passé des vacances ensemble. On a vraiment fait tout ce que peut faire un couple. Dans la limite raisonnable, bien sûr. Pour eux, impossible de passer une journée sans se parler. On s'appelle à midi, on s'appelle le soir après le boulot. On a un forfait illimité. On a trois numéros illimités. Notamment, mon premier numéro illimité, c'est Nino. Et lui, réciproque, c'est moi. Les deux amis d'enfance partagent les mêmes passions. Le foot et les jeux vidéo. Mais Patrick et Nino ont un autre point commun. Ils aiment plaire aux filles. Nino, c'est un charmeur, c'est un parleur. Je ne sais pas, il attire. On est des garçons qui prennent tout de même un petit peu soin d'eux. On est coqués quand même. Et on aime bien faire les magasins ensemble. Patrick et Nino sont les meilleurs amis du monde. Pour eux, Pékin Express est une nouvelle aventure à partager. Pour l'aventure, c'est moi qui ai eu l'idée. Ensuite, j'ai proposé ça à Nino. Et puis, bah... Pourquoi moi, en fait ? Ça ne pouvait être que lui. On a trouvé ça. Au moins, on sait qu'ici, on est au sec. S'il pleut, malheureusement, le choix, il est vite fait. On m'a trouvé un toit, c'est déjà ça. On me dit, c'est mieux de dormir ici que dehors. Dernière chance, nous, on va voir. Sous-titrage Société Radio-Canada A moi, à moi. Sous-titrage Société Radio-Canada On a vraiment rencontré des gens qui avaient vraiment un grand cœur. Et j'avais encore envie de leur donner encore un peu plus de ce que j'avais. Et alors, je me suis dit, je vais faire de la magie. Cela fait rire, elle croit que c'était rentré dans ma peau. Donc, voilà, je pense que c'est un petit moment pour eux aussi qu'ils retiendront, je l'espère. À des centaines de kilomètres de là, la chance tourne enfin pour Wanguekui. Après une heure de recherche, le frère et la sœur trouvent enfin un toit. Merci. Bienvenue. Merci. Est-ce possible de dormir sur ce cas-là ? Oui, là-bas. Merci. Vaillez-vous. Ça a été très difficile. On avait eu un peu de mal à trouver une maison. On a trouvé une dame qui a gentiment prêté sa maison. Elle en avait deux. Mais malheureusement, c'était un peu lugubre. Est-ce que c'est perfecto ? Perfecto. Merci, señora. Merci. No, y por qué. Si es sympa, c'est pour le que je peux, les doy. Y hasta mañana. Gracias. Muchas gracias. No, y por qué. Je me dis à un match de la température. J'ai peur, il n'y a pas de lumière, je ne vois rien. J'ai peur du noir. Il n'y avait pas de lumière, personne n'y habitait, donc c'était un peu délabré. On avait eu très peur au départ. Non, mais les autres, dans les maisons, ça va être la même chose. Ok. Non, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Je ne sais pas, je suis derrière. Moi, je suis ouverte à toute proposition. Si tu ne veux pas dormir ici, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on va dormir là. Il y a une petite baisse de régime, parce que voilà, on est déçus. On aurait aimé découvrir, en fait, la vie chez l'habitant, etc. Là, on n'a pas eu l'occasion, ce n'est pas grave. On va s'en sortir, ce n'est rien. Bon, moi, je ferme ça et je dors comme un bébé. Ce soir, Wong et Queen ont droit à un toit, mais rien de plus. Ils s'endorment donc, le ventre vide. De leur côté, Frédéric et Jessica ont eu plus de chance en se faisant accueillir dans un restaurant. Jessica en profite d'ailleurs pour aider en cuisine et améliorer son espagnol. Comment s'est lissé ? Papa. Papa ? Ok, papa. Padre, papa, une France. Pomme de terre. Pomme de terre. Pomme de terre. De terre. C'est très sympa, la rencontre avec la population, de pouvoir partager ça avec eux, leur quotidien. On est chez eux, on est complètement immergés dans leur vie privée et ils nous accueillent à bras ouverts, c'est génial. Oh là 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 là. Depuis ? Oui, beaucoup. À l'heure du dîner, Frédéric et Jessica ne sont pas les seuls à profiter de la générosité des équatoriens. ou aromatiques. Aromatiques. Plein d'aromatiques. C'est du thé. Du thé. Ou de la menthe. C'est de la menthe. De la menthe. C'est un peu de la menthe. C'est un peu. C'est un peu. Oh non, c'est possible. C'est un peu. Très sous. C'est bon. Trampe-le. Comme ça. Ah ouais, c'est trop bon. Quand c'est le trampe. On est au bout du monde, non ? Dans un petit village. Avec une inconnue. Chloé et Anne-Marie ont réussi à se faire héberger pour la nuit dans un restaurant. Alors qu'elles ne se connaissaient pas avant le début de l'aventure, les deux femmes partagent cette première soirée. Après les difficultés rencontrées aujourd'hui, Chloé veut profiter de ce moment de calme pour motiver Anne-Marie. Toi, tu manges, après encore. C'est bon, tu n'auras pas de force. Non, mais ça va. Non, tu vas manger encore. J'ai pas fait. T'as pas fait ? Tous les soirs, je vais lui faire un briefing. Tous les soirs, elle est là, droit. En plus, elle me dit, c'est pas toi qui me fais la morale. Normalement, c'est moi qui dois te la faire. J'ai dit, non, mais là, c'est moi qui te fais la morale. Je lui dis, on fait ça, on fait ça, il faut que tu sois comme ça. Mange. Elle me dit, c'est pas toi de me dire de manger. Je fais, si, je te dis de manger pour avoir des forces, c'est obligé ça. Non, tu me pénalises moi et moi, j'ai envie d'aller loin. Moi, c'est quand même désagréable pour toi. Moi, je m'en fous du moment que tu veux... Je suis un frein, je le vois bien. Moi, je te dis, c'est pas grave si je galère avec toi. Je m'en fous, t'es un con. Je peux... Moi, tu as peur, je te galère, hein. Tant qu'on n'est pas la dernière, qu'on n'est pas éliminée, je m'en fous. Tant que je fais tous ces beaux pays. Il faut voir jour après jour ce qu'on peut faire. Je suis pas sûre d'y arriver. Bien, franchement. Ça va ? Je vais aller. On va essayer. Oui, bien sûr. T'as pas envie de voir tous ces beaux pays, tout ça ? Si, mais avant de m'être là, ça va aller beaucoup de choses. J'ai tellement peur quand même. Là, ça me fait peur. Moi, je suis dégoûtée de tomber sur une personne qui soit faible physiquement. Il faudrait au moins qu'elle y croie, parce que l'espoir fait vivre. Et c'est vrai qu'elle, elle a pas d'espoir. Après une première journée de course riche en émotions, toutes les équipes ont finalement trouvé un toit pour la nuit. Il est maintenant temps de se coucher, et même si le confort n'est pas toujours au rendez-vous, les concurrents s'endorment sans tarder. Bonne nuit. Mais au milieu de la nuit, pour Wang et Queen, c'est la catastrophe. L'état de santé de Queen est inquiétant. Elle est vraiment brûlante. Le médecin de la course doit intervenir en urgence. Il semblerait que ce soir, elle ait une belle angine, avec de la fièvre, des courbatures, des douleurs un peu partout, très fatiguée, tension pas très élevée. Donc, tout est ouvert. Il se peut que la fièvre retombe, comme il se peut qu'elle ait encore 30, 40 de température, et que je souhaite l'égide d'arrêter. Je serais dégoûtée si on devait abandonner la course. Là, il faut voir comment elle se sent demain, si elle se sent pas neuve, on verra. Le jour est à peine levé, mais les équipes se préparent déjà à partir. Malgré leur nuit agitée, Wang et Queen ont décidé de reprendre la route. C'est toujours mal. mais on va faire avancer. J'avais beaucoup de fièvre. Impossible de dormir, j'ai quasiment pas dormi. J'ai encore très très mal là, mais j'espère que ça arrivera mieux aujourd'hui. Ciao, 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 ciao. Pousse, pousse, ciao. On va faire de notre mieux pour arriver à l'épreuve d'immunité, mais ça va être un peu plus calme. Dans toutes les maisons, c'est l'heure des adieux. Dans quelques minutes, la course va repartir. Ma poupette, au revoir. Au revoir. Il est 8h du matin et la course commence. Pour les concurrents, pas une minute à perdre. Ils doivent absolument trouver une voiture et avancer au plus vite. Salut, bonne chance. Salut. Merci. Merci, merci. Allez, on est parti. Allez. Merci. Allez-vous bien, parce qu'on va rester jusqu'à le Kito. Allez, go. Hier, les équipes étaient parties de la Goa-Griot. Il leur faut maintenant poursuivre leur route jusqu'à Kito, la capitale, où se déroulera tout à l'heure l'épreuve d'immunité. Ce matin, il faut se dépêcher, car seules les deux premières équipes arrivées pourront participer à l'épreuve. Je suis motivée plus que jamais. Et on dirait qu'Anne-Marie aussi. T'imagines ce qu'il me fait faire à mon fils? Amigo, c'est une autre équipe. Ici? Une autre équipe. Ah, dommage. Alors là, écoute, on va pour attraper une pick-up comme ça. Ce n'est pas la peine. On les a dépassés. C'est Spigny et Gonzales, là. Pour arriva, pour arriva. Pour certaines équipes, le départ est plus difficile. Wang et Queen et Yusra et Randa sont toujours sur le bord de la route. Oh là, passe à voir. Il y a des concurrents, juste devant. Il ne faut pas stresser, ça ne sert à rien. Ça ne va pas faire avancer les choses. Il y avait les deux sœurs, juste devant nous. Elles ont pris la voiture avant nous, donc lui, il commençait à stresser, on partait les derniers. Non mais là, ça m'énerve. Il y a toujours des voitures qui passent sur cette route et pile à ce moment-là, il n'y a plus rien. C'est qu'un jeu. Putain. Ok, donc maintenant, on joue comme si on va perdre. Je t'ai dit quoi? Ça ne sert à rien. Elles sont devant. Plus on va avancer, elles avaient pris de l'avance. Si on avait avancé avant elle, on leur aurait pris cette voiture si on était devant elle. Mais comment on fait? Elles étaient devant nous. On était tout là-bas. On court, je ne sais pas. C'est possible d'aller devant elle et marcher. Comme... De tortue, elle marchait tout doucement. On aurait couru, on serait devant elle. Je commençais à m'énerver parce que je voyais tout le monde trouver un moyen de locomotion. Et nous, on était là, en train de marcher lentement. C'est bon, je vais avancer jusqu'au bout du monde. Là, c'est trop tard. Je vais avancer. Mais ça ne sert à rien, viens. Il n'y a plus personne. C'était tout à l'heure. J'en ai rien à tout, je vais avancer. C'était quoi? Il y avait du monde. Tu fallait les passer pour avancer. Maintenant, il n'y a personne. Pourquoi tu avances? Tu m'emmerdes. Il y a eu un clash entre elle et moi. On va dire, on presse lent, on attend. Et puis voilà, on presse lent. J'arrête, j'arrête. C'est fini. J'arrête. Là, c'est trop. Là, c'est trop. C'est bon. Je suis trop inambulant. Loin du stress de l'autostop, Fabrice et Nicolas, déjà qualifiés pour l'épreuve d'immunité, se réveillent au cœur de la jungle, dans la tribu Ouahorani. Hola. Hola. Bien dormi. Hola. Quand on a dit au revoir au Ouahorani, c'est assez particulier parce que c'était une expérience, une aventure de vie qui se terminait. On a dit au revoir avec les yeux qui pétillaient, évidemment. Et alors Nicolas a fait découvrir le vernis pour leur offrir le petit cadeau. Elles étaient toutes hyper ravies. Au revoir. On ne les oubliera jamais. Ce n'est pas possible d'oublier une expérience comme ça. Et franchement, c'est un des grands moments de ma vie. D'avoir eu l'honneur d'avoir un cadeau comme ça. Franchement, c'était super beau. Sur la route, la situation s'est arrangée pour Wong et Queen, qui ont enfin trouvé un véhicule. Comme toujours avec le frère et la sœur, la bonne humeur a finalement repris le dessus. Ça sent nettement mieux. Ça fait du mieux. Où es-tu ? Paris. Paris ? France. France. France, oui. En fait, face au contact humain avec les locaux, on était motivés. Et voilà, on est repartis dans la course. Avec votre aide, on peut être le gagnant. Je sens qu'on peut gagner. Je sens qu'il y a une possibilité. Kito. Kito ! Max Fabino ! Les premières équipes arrivent aux abords de Kito. Toutes espèrent me rejoindre le plus vite possible pour se qualifier pour l'épreuve et avoir une chance de remporter la précieuse immunité. J'attends les deux équipes les plus rapides ici à Kito, la capitale de l'Équateur, pour participer à la première épreuve d'immunité de Pékin Express. Kito, c'est une ville magnifique. C'est d'ailleurs la première ville à avoir été classée au patrimoine mondial de l'humanité. Et vous le voyez, il y a derrière moi une kermesse. Les Équatoriens adorent les kermesses traditionnelles et ils ne sont pas là par hasard puisque tout à l'heure, pour l'épreuve, les concurrents de Pékin Express vont jouer à des jeux traditionnels équatoriens. Mais pour l'instant, les concurrents ne savent pas qu'ils doivent venir me rejoindre ici. Ils se dirigent vers la statue de la Vierge qui domine et protège toute la ville. Une fois arrivé à la statue, ils auront les indices pour venir me retrouver. C'est là-bas, regarde, tu la vois, la statue? On la voit, c'est déjà ça. Arrivés au pied de la statue, les concurrents reçoivent des jumelles et une carte de la ville. D'en haut, ils vont devoir repérer la kermesse et le drapeau Pékin Express. Ils découvriront ainsi le lieu où ils doivent me rejoindre. Je sais pas ce qu'il faut monter tout en haut. Il faut qu'on regarde partout, il faut qu'on trouve un drapeau. Commence par là. C'est impossible, c'est impossible. Solange et Hervé sont arrivés à Quito, mais contrairement aux autres équipes, ils n'ont pas été déposés au pied de la Vierge. Pour eux, les ennuis commencent. Il faut aller là-haut. À pied? Pour y aller à pied? À pied. Ouh là là! Tout le monde va à pied? Comme pied. Exactement. Chut. Qu'est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Là? Respire. On va monter à pied. Faut monter à haut? Sur la statue, les recherches continuent. Qu'est-ce que tu vois? Tiens, attends. Faut avoir le drapeau Pays Express. Mais entre Christophe et son fils Florian, rien ne va plus. C'est pas ça, c'est le drapeau Pays Express. Comment il est? Rouge. C'est un pépitre. Je sais, mais je cherche. Christophe et Florian sont père et fils et entre deux, les choses ne sont pas simples. Christophe a 43 ans, il est restaurateur, il s'est entièrement consacré à son métier, quitte à sacrifier sa vie de famille. Florian a 20 ans et depuis son enfance, il n'a partagé que très peu de moments avec son père. Christophe est un grand calme, Florian un impulsif, entre eux, c'est souvent explosif. Aujourd'hui, le père et le fils travaillent ensemble, mais la communication n'est pas facile. À travers Pays Express, Christophe et Florian veulent rattraper le temps perdu et apprendre enfin à se connaître. Je vois un drapeau rouge là-bas. Là-bas, en face, Florian. Où ? Là-bas, en face, là-bas. Il y a une... Non, c'est un toit. Il y a une cathédrale, derrière la cathédrale. Il y a un toit rouge. Devant le machin blal. Je ne vois rien, je tremble, tu ne verras rien. Je ne verras rien, je ne verras. On ne voit pas, moi je tremble, c'est là le plan. Regarde. Et le drapeau, il est où ? Il y a un truc rouge. Tu l'as vu ? Là-bas, c'est pas ça, là-bas. Là-bas, sur la place, là. Allez, viens ! En tout cas, c'est ça, c'est ça, mais si ! Si, c'est bon, c'est ça, c'est bon ! Place 1 San Francisco. Allez, go ! Regarde, il n'est pas sur la place, le truc Pays Express ? Les unes après les autres, les équipes repèrent le lieu de l'épreuve. Allez, go, 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 go ! Le sprint peut enfin commencer. Fred, c'est par là. Mais qu'est-ce que tu fais ? Elle est là, la route. Allez, viens ! Muchas gracias ! Oui ! Oui ! Ils arrivent, ils arrivent ! Anne-Marie, c'est où ? Vite ! Gracias ! Elle est où, Anne-Marie ? C'est où ? C'est où ? Viens, donne-moi-le ! Donne-moi-le ! Tain, arrête ! Vite, 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 viens ! Pour votre avis, vous avez une idée de votre placement ? Non, c'est bon. On regarde ! On regarde ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon ! On est premiers ? On a carburé. On a carburé. On a rien à chier. Et on va faire l'épreuve d'immunité. Et on est contents. Voilà, on est contents. Cécilia et Mathieu sont en couple depuis plus d'un an. Et ce sont tous les deux des sportifs endurcis. Cécilia a 32 ans. Sa passion, c'est la musculation. Cette préparatrice sportive a même remporté le titre de championne de France de body fitness. Mathieu a 25 ans. Lui aussi consacre sa vie au sport. Il est entraîneur dans un club de natation. Cécilia a un fort caractère. Elle aime tout diriger. Et d'ailleurs, dans son couple, c'est elle qui prend les choses en main. Mathieu est moins autoritaire que Cécilia. Mais les deux amoureux sportifs ont un point commun. Pour eux, la compétition passe avant tout. Cécilia et Mathieu n'ont qu'un seul objectif. Remporter Pékin Express. Bravo ! Très belle course. Et vous êtes en tête depuis un petit bout de temps. On est qualifiés pour des produits d'immunité. On est contents. C'est qu'on voulait. La première épreuve d'immunité de Pékin Express va bientôt commencer. Fabrice et Nicolas, qui avaient gagné hier leur qualification, ont rejoint les deux autres équipes. Bienvenue à Kito. Vous allez participer à la première épreuve d'immunité de cette édition de Pékin Express. L'épreuve, c'est un moment stratégique dans chaque étape. Puisque vous le savez, l'équipe qui va remporter cette épreuve recevra ses dossards rouges. Ça veut dire qu'elle ne pourra pas être éliminée, quoi qu'il arrive. Et donc, elle participera automatiquement à la deuxième étape. Vous le voyez, nous sommes sur une des places principales de Kito. Il y a une kermesse traditionnelle qui se déroule en ce moment. Les Équatoriens adorent les kermesses et adorent les jeux traditionnels. Et vous avez derrière moi l'un des jeux préférés des Équatoriens. C'est le jeu du poteau. Le but de ce jeu traditionnel est simple. Il faut être le premier à atteindre le sommet du poteau. Mais il va falloir monter par palier. A chaque palier, il faudra détacher une piñata, cette boule traditionnelle en papier mâché, dans laquelle les équipes découvriront une mission. Il faudra impérativement que son coéquipier remplisse cette mission pour que le grimpeur ait le droit de poursuivre l'ascension jusqu'au palier suivant. Une fois que vous avez accompli la troisième mission, le grimpeur devra aller tout en haut, agiter l'écharpe que vous voyez en haut du poteau. Et la première équipe qui aura agité son écharpe remportera l'épreuve. Je vais déjà vous demander qui dans chaque équipe va être le grimpeur et qui va faire la mission. Fabrice Nicolas. Je serai le grimpeur. Bien sûr. Cicilia, Mathieu. Il grimpe. Il grimpe. Je grimpe pour le voir. Christophe, Florian. C'est moi qui veux monter. Mais bon, je ne suis pas sûr d'y arriver. Les piñata renferment des missions différentes pour chaque équipe. Les grimpeurs ont tiré au sort leurs poteaux. Ils sont prêts à s'élancer. Tout le monde est prêts ? Attention ! 3, 2, 1, partez ! Assez-nous ! Allez ! Les grimpeurs s'élancent vers leur premier palier pour décrocher la première piñata. A l'intérieur se trouve la première mission. Vous devez trouver deux hommes jouant du rondador. C'est quoi un rondador ? Mauvaise surprise pour les candidats, les missions comportent des mots en espagnol. Vous devez trouver deux enfants jouant au dieu guinton des cabalos. Leur premier objectif va être de comprendre ce qu'il leur est demandé. Vous devez trouver deux vendeurs de fruitas. Les vendeurs de fruits ! Là-bas ! Allez, c'est parti ! Les rouges ont tout de suite compris qu'ils devaient trouver des vendeurs de fruits. Mais du côté des verts et des bleus, la mission n'est toujours pas déchiffrée. Un contador ! Un contador ! Oui, c'est un dieu guinton des cabalos. Les locaux faisaient des sourires et ils ne disaient pas les réponses. C'est dieu guinton des cabalos ! Un contador ! Non, c'est... Contador ! Comme ça, alors ! Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Pastèque ! Pastèque ! Pastèque ! Où ça, Pastèque ? La dame derrière, le chapeau ! De son poteau, Florian a réussi à repérer des vendeuses de fruits. Son père n'a plus qu'à convaincre deux vendeuses de l'accompagner jusqu'à moi pour que la mission soit validée. Allez, vite ! Viennez avec moi là-bas. Oui, oui, allez ! Viennez ! Vite là, vite, vite ! Ça y est, il les ramène déjà ! Vite, vite ! Allez, allez, allez ! Voilà ! Ça va être des foutasses ? Si, si ! Si ? OK, c'est bon ! Bien joué ! Deuxième mission ! La mission est remplie, Florian peut s'énancer vers le deuxième palier. Les rouges largement en tête ! Allez, dis-moi, dis-moi, dis-moi ! Vous devez trouver trois femmes au portal, un tupo ! Le tupo ! Un quoi ? Un tupo ! Tupo ! Les rouges ont pris la tête. Ils découvrent déjà leur deuxième mission. Nicolas et Cécilia, en revanche, ne savent toujours pas qui ramener. Fabrique, il joue au cheval ! Cheval ! Je vois rien ! La mission des Bleus est en fait de trouver deux enfants jouant au ruiguito des caballos, un balai à tête de cheval. Putain ! C'est pas possible, hein ! C'est pas possible ! Je sais pas ce que c'est, un contador ! Qu'est-ce que c'est, un contador ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais ! Cécilia semble perdre courage. J'étais totalement paniquée parce que je ne comprends pas très bien l'espagnol. Et il y avait un mot que je ne comprenais pas du tout. Et je me suis dit, mais ça ne me parle pas, qu'est-ce que c'est ? Je ne comprends rien. Donc je ne savais pas quoi chercher. Je ne sais pas ce que c'est ! Demande aux gens, demande ! Grâce à l'aide de la foule, la situation s'arrange enfin pour Nicolas. Hein ? Et dos ! Por favor ! Come a venu-me ! Venu-me, venu-me ! Rondador, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est ? Flûte ! Pour Cécilia aussi, les choses s'accélèrent. Elle a enfin découvert que Rondador signifie flûte de peau. Cécilia a enfin trouvé ses deux joueurs de flûte de peau. Mais il faut se dépêcher, car Nicolas lui aussi se précipite pour valider sa première mission. Por favor ! Vas-y, 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 Nicolas, vite ! Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, muchas. Alors, un, deux, deux, validez, on continue ! Les bleus peuvent s'élancer vers le deuxième palier, mais les verts ne sont pas loin. Alors, ils sont un, deux, c'est bon, validez ! Les verts sont juste derrière les bleus, et c'est maintenant entre les grimpeurs que tout se joue. Je m'agrippais à la barre des 5 mètres, là, et j'avais mon pied qui tremblait, je sentais que j'allais lâcher, j'ai vraiment donné un maximum. Les verts et les bleus détachent en même temps leur deuxième piñata. Vous devez trouver trois personnes portant un faja. Vous devez trouver trois femmes portant un guarca de saraguro. Demande, demande ! Où, saraguro ? Les rouges avaient pris beaucoup d'avance, mais Christophe est complètement perdu. Il doit trouver trois femmes portant un toupeau. Mais il n'a toujours pas découvert que le toupeau est une broche argentée traditionnelle. Toupeau, toupeau, oula, trois toupeaux, toupeau, toupeau. Là, là, là ! Moi, je pensais que c'était trois personnes avec un chapeau qui vendaient de la paille, ou je ne sais pas quoi. On les a ramenés. Toupeau, venez avec moi, venez ! Venez avec moi, venez ! Vita ! Vita, venez moi ! Attention ! Vous devez trouver trois personnes, femmes portant un toupeau. Ça ne marche pas ! On ne savait pas ce que c'était un toupeau. On s'est trompé de mission, donc on a dû refaire. Toupeau ! Christophe s'est trompé, il repart dans la foule. Florian a préféré descendre du poteau, rester accroché lui demandait trop d'efforts. Il prend donc le risque de perdre du temps à remonter pour décrocher la mission suivante. Tres ! Fahar ! Les rouges ont perdu leur avance et la compétition est relancée. Fahar ! Non ! La mission de Nicolas est de trouver trois personnes portant une farra, autrement dit, une ceinture colorée typique. Oui, Fahar ! J'ai perdu du temps que je n'ai pas compris tout de suite. Je suis sûr que j'ai bien perdu quatre minutes à essayer de trouver. Oui, Fahar ! Saraguro, Saraguro ! Saraguro, Saraguro ! De son côté, Cécilia doit trouver trois femmes portant une gualca de Saraguro, un collier multicolore. Sur la place, la pression monte d'un cran, et c'est Cécilia qui prend finalement l'avantage. Vien, vien, vien ! Alors, une gualca de Saraguro ? Ok, c'est bon ! Mathieu peut monter vers le troisième palier, mais les bleus sont juste derrière. Vas-y ! Pour les rouges, en revanche, ça ne s'arrange pas. Christophe n'a toujours pas rempli la deuxième mission. C'est pas une femme, ça ! Les bleus et les verts sont à égalité, ils découvrent ensemble la dernière mission qui est la même pour tout le monde. Vous devez trouver parmi les participantes de la Kermesse, et c'est la personne qui cache un logo Pékin Express d'un sang. Alpargra ! Alpaltaga ! Alpaltaga ! Les équipes doivent dénicher dans la foule une personne portant des alpargatas, c'est-à-dire des sandales, marquées du logo Pékin Express. Une alpargata, s'il vous plaît ! Alpaltaga ! Tout se joue maintenant entre les verts et les bleus. Cécilia et Nicolas savent qu'ils doivent tout faire pour être les premiers à remplir cette ultime mission. Alpaltaga ! S'il vous plaît, s'il vous plaît ! Vas-y ! Ah, si, si, allons ! Alpaltaga ! Les deux concurrents ont trouvé. Tout va se jouer sur la course finale, à travers la place. Viens, viens, viens ! Viens, viens ! Por favor ! Viens, viens ! Pour les verts, la dernière mission est remplie. Pour décrocher la victoire, il faut maintenant monter jusqu'au sommet du poteau. Oui, c'est bon ! Les verts ont gagné ! C'est gagné ! Bien joué, bien joué, bravo ! Bravo, bravo ! Bon, bravo à tous les six. Ça a été très serré. Mais Cécilia, incroyable dans la foule. Mathieu a bien tenu. C'est vous, Cécilia, Mathieu, qui décrochez ses premiers dos à rouge. Bravo ! Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, vous participerez à la deuxième étape de Pékin Express. Moi, ça m'enlève un peu de pression quand même, de me dire que je vais quand même continuer l'aventure, quoi qu'il arrive. Mais je vais quand même tout faire pour essayer d'être premier parce qu'on a envie d'avoir cette amulette et on a envie de pouvoir avancer rapidement et d'être justement dans ce jeu. La course va reprendre. Bonne route à vous. Merci. Et rendez-vous demain à la fin d'étape à Bagnos. Merci. Merci, Thomas. Merci, merci. Bagnos, merci. Une fois l'épreuve finie, tous les candidats reprennent la route sans perdre une minute. Leur objectif, atteindre demain Bagnos, l'arrivée de cette première étape. La tante et la nièce, qui n'avaient jusqu'ici jamais quitté la France, ne semblent toujours pas avoir compris que les équatoriens parlent espagnol. Là, c'est pas la peine. Vous pouvez nous emmener ? Vous, dans votre voiture, vous pouvez nous emmener ? Please. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, non, non. Non, bien. Allez, c'est bon, on sort d'ici. Il faut sortir de cette ville. Ben oui, mais tu veux sortir comment ? La Tacunda, c'est par là, donc il faut monter par là. La Tacunda, c'est par là ou par là ? Un taxi par là. Par là, la Tacunda ? Si, par là, il faut prendre un taxi. Ah, un taxi ! Non, 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 on ne peut pas, on a non, non, non. Tout stoppe. Sabine et sa nièce Stéphanie sont inséparables. Sabine a 44 ans, Stéphanie en a 34. L'une habite dans le nord, l'autre vit à Marseille. Mais la tante et la nièce ne perdent pas contact pour autant. Sabine est une femme de caractère, ouvrière en usine, elle a toujours travaillé dur. C'est une battante et un véritable modèle pour sa nièce. Après son divorce, Stéphanie a perdu toute confiance en elle et c'est grâce au soutien de Sabine qu'elle a réussi à reprendre au courage. A travers Pékin Express, les deux femmes veulent vivre ensemble une expérience unique et s'éloigner un peu de leur quotidien. Pékin Express est leur premier voyage, le rêve de toute une vie. Vous pouvez nous emmener par une de franches ? Oui, télévisionne la franches. Vous pouvez vous conduire nous là. Merci. Vas-y. Roulez, nous, une heure. Après, bip, bip, stop. Ok ? Merci. Attends, on lui monte. Merci. Ça va devenir une habitude, on les récupère. Merci beaucoup, les filles. La deuxième fois. Comme Wong et Queen, Yusra et Randa profitent de la solidarité d'autres concurrents. Tu as une autre équipe ? C'est bien, merci. Merci, merci. Ils sont trop sympas, les garçons. Alors ces garçons-là, ces garçons n'ont pas. Alors Yusra et Randa, je ne sais pas, font un peu partie de notre équipe en quelque sorte. On est fair-play, on voit qu'elles ont des difficultés, on va essayer de l'aider. Peut-être que notre grand cœur prend le dessus sur la compétition. Mais moi, je suis confiant, c'est que demain, on n'arrivera pas dernier. Toutes les équipes font maintenant route vers Bagnos. Toutes les équipes, sauf Fabrice et Nicolas, qui pour la première fois sont confrontés à l'épreuve de l'autostop. On peut venir ? La Tacunga ? Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Il va par là ? Oui, il va dans le domaine, sinon il va par là. Ah ok, attends, il y a mon sac, il y a mon sac. Il va où il part ? Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Je n'ai rien compris. Il va dans la direction. Bah ouais. Il est où mon cahoué ? Ton cabout, tu as la carte ? Merde. Oh putain, tu es foire ! Oh putain, Fabrice, non, ce n'est pas possible ! Merde ! Attends, il y a mon sac, il y a mon sac. Il va où il va ? Stop, 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 stop. Le couple belge vient de perdre la carte de l'étape, ainsi que les instructions de course. C'est grâce à ces éléments que les équipes connaissent leur parcours et l'endroit précis où elles doivent me retrouver. À ce moment-là, j'en ai vraiment voulu à Fabrice parce que je me suis dit c'est fini, on rentre en Belgique. Parce que qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas prendre de voiture puisqu'on n'a pas la carte. On n'avait pas non plus le lieu de destination. Moi, je ne m'en souvenais pas du tout. Mais je sais, c'est Panos. Il faut aller à Panos. Mais oui, ça nous fait une belle jambe. Il y avait un lieu à Panos pour y aller. Putain. Mais je retiens, je sais, je sais. Mais non, tu ne sais pas. Il y a l'argent, c'est tout ce qu'il y a. Il devait être trop con. Il devait être vraiment trop con. Moi, j'ai le tolérance zéro pour ça. Parce que moi, si je perdais la balise, ça ne devait pas arriver. Pour moi, c'est une faute. Écoute, je pense à toi aussi, moi. Mais non, tu ne penses à rien. Tu n'as pas la carte, putain. Je me suis dégoûté. Franchement, je... Je crois qu'il est déçu de moi, en fait. Oh, merde, je suis désolé. On ne peut même plus monter en voiture non plus. Putain, je chie. Je voulais que je sois fier de moi. J'avais tout donné jusqu'à présent. Pendant le trek, justement, je pensais mettre de nez à fond pour le piquet. J'avais bien assuré aussi, donc je pensais qu'il était fier de moi. Et en fait, j'ai foiré. J'ai fait une bourde et ça m'énerve. Parce que je veux qu'on réussisse et je ne veux pas qu'on perde à cause de moi. Si on perd, je veux que ce soit à cause des deux et pas à cause de moi. Et je veux que ça se passe à deux et pas tout seul. Là, Nico, il y a un truc qui s'est arrêté, là. Après dix minutes de crise, la situation s'arrange enfin un peu. Malgré la perte de leurs cartes et des indications de course, Fabrice et Nicolas, qui se rappellent qu'ils doivent nous rejoindre à Bagnos, décident de reprendre la route et d'avancer malgré tout. On s'y rire, je vais à l'Atlanta Conga. On n'a plus aucun papier. De mémoire, je me souviens qu'on doit se rentrer à Bagnos, Plaza de la Basilica. On n'a pas le choix, on ne va pas rester là parce qu'on a perdu le papier. Il faut bien avancer. C'est comme ça, quoi. Pour Chloé et Anne-Marie, en revanche, l'humeur est au beau fixe et Anne-Marie semble avoir retrouvé sa motivation. C'est bon. En fait, ça, ça passe bien. Je pense qu'on ne se trempe pas avec un liquide parce que... Avec un petit café, ça va être pas bien. Parce que là, sans eau, j'en peux plus. Je suis assise. Je vais boire après, ça va faire ça dans mon bras. Je crois que je bois après, je crois. Je vais essayer d'assurer un peu plus. Le moral, je l'ai. Et j'essaierai de t'assurer mon physique. Et puis voilà, il n'y a pas de raison. On fait bon. On verra. Il faut bombarder Marie. On ne va pas arriver derrière. Je ne te mexe pas. Si jamais je te bouge un peu. Sûr, comme toi, c'est un truc qui ne te plaît pas. Tu me le dis. T'inquiète pas, mais oui. Et bon, ça va. Je serais catastrophée si j'étais un bémol pour elle. Parce que je sais que pour elle, ça représente beaucoup. Et ça changerait sa vie sûrement. Je vais te laisser un salseau. Ah, si, nous traversons la ville. Merci beaucoup. En revanche, pour Frédéric et Jessica, c'est la galère. Les amoureux marseillais cherchent désespérément un véhicule. Je m'appelle Fred, j'ai 40 ans. Je suis marseillais depuis toujours. Je suis en couple avec Jessica. Je m'appelle Jessica, j'ai 27 ans et je suis fiancée à Fred. Il y a un an et demi, ils se rencontrent sur Internet et c'est le coup de fou. Quand je l'ai vu, je me suis dit, je pense que ça peut être la fin de ma vie. Pour eux, c'est une évidence. Ils ont trouvé leur moitié. C'est un beau gosse et en plus, il a intelligence, ça gâche rien. Tu vois, il est complet, comme le pain. Frédéric a 40 ans, il gère un restaurant et un club d'art martieux. C'est un homme d'action, un bâton. Ok, on contrôle. Jessica, à 27 ans, cette jeune maman est venue s'installer à Marseille avec sa fille pour partager la vie de Frédéric. Depuis, ils vivent ensemble une histoire passionnelle. On s'engueule comme on sème. On sème à la folie, on s'engueule à la folie. C'est la bataille, c'est la guerre. Tous les jours, on s'embrouille quand même assez souvent. Tu n'as même pas fait un bisou ce matin. J'ai bu du café, tu vas me dire que tu pues. C'est vrai. Ils ont tous les deux un fort caractère et Frédéric a un petit défaut. Il est un peu macho. C'est mon côté un peu méditerranéen. Mais je me soigne. Jessica espère qu'à travers cette aventure, Frédéric apprendra à l'écouter davantage. Ce qui m'énerve, c'est qu'il ne prend pas en compte ce que je dis forcément. Mais qui va vouloir prendre la décision. Parfois, c'est super énervant. Maintenant, il arrive que Jessica me dit que je n'ai pas envie de faire comme ça. Je laisse faire. Elle revient souvent pour me dire que tu avais raison. Pour Jessica, participer à Pékin Express est une occasion unique de prouver à Frédéric ce dont elle est capable. J'ai envie de lui prouver que je ne suis pas un boulet, que je ne vais pas traîner la patte. J'ai envie de lui montrer que je suis forte aussi. Je ne suis rien. Jamais, jamais, jamais. Allez, vas-y toi, avec ton bus pourri. C'est n'importe quoi, c'est. Chaque fois que les voitures passaient, ça m'envoyait des litres d'eau sur le pantalon dans les chaussures. Les gens qui ne s'arrêtaient pas, j'étais assez révolté. Eh non, c'est le taxi. Fred ne s'énerve pas en temps normal de cette façon. Je pense que l'accumulation de stress et le fait de vouloir toujours bien faire, parce que ça, c'est son créneau, toujours bien faire, toujours être le meilleur dans tout. Il s'est senti super mal et ça a été sa façon de le montrer. Au sein du couple, la tension monte. Après deux heures de recherche sous la pluie, Frédéric est à bout et s'en prend à Jessica. Moi, je n'avais pas le cul. Voilà. Tu sais quoi ? Tu dis que j'ai mauvais caractère ? Patati, patata, on va voir ce soir. Je ne vais pas te plus fin de moi si je ne t'en parle à la belle étoile en pleine de la pluie. Tu feras un peu ta vie, toi. Je vais te montrer que je suis bête. C'est bon, c'est bon, c'est bon, tu m'as coulé. Eh, casse-toi, tu ne mérites même pas d'être dans ce jeu. J'accepte pas que Frédéric me parle comme ça, c'est pour ça qu'on va quelques fois au clash, parce qu'on peut quand même se tempérer et ne pas aller jusque là. J'estime qu'il a été un peu irrespectueux. On l'a perdu là. Eh, c'est bon, je ne fais pas une course, on est des escargots, on me. On a essuie des échecs, j'ai mal géré la chose. Il fallait voir aussi quand Jessica a fait la tête et s'est assis dans l'abri de bus et m'a laissé tout seul sous la pluie. Pour moi, c'est aussi violent. Marseille Express, ça va. On n'a pas le temps de s'asseoir. On a toute une vie pour s'asseoir quand elle rentre à la maison. On pourra s'asseoir sur le canapé. Mais là, on ne s'assoit pas dans un abri de bus quand même. Vite se terminer cette histoire. C'est bon. Après, il est parti, il est en colère. Donc voilà, il fait son petit caca nerveux, je le laisse. Quand il en aura marre, il reviendra. Quand il en aura marre, il reviendra. Mais je ne vais certainement pas courir après, là, il pleut. Voilà. Les autres équipes avancent toujours en direction de Bagnos. Mais il ne leur reste plus beaucoup de temps avant la fin de la course et personne ne veut dormir dehors. Allez, sort, sort, sort. Il nous reste combien ? C'est 6 minutes, je la chance. Je ne sais pas si ça va passer la nuit. Si il y a une autre, c'est un peu précaire aussi. Si vous avez une habitation un peu bien, une habitation un peu bien pour nous aussi. Si vous avez une habitation un peu bien pour nous aussi. et trouver un logement pour la nuit. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye. Nous n'en sommes que deuxième jour de course et déjà les esprits de certains concurrents commencent à s'échauffer. Ça peut avoir une influence sur le classement général. Pas trop pour Fabrice et Nicolas qui sont deuxième. Juste derrière Solange et Hervé, nouveau leader de la course. En troisième position, Cécilia et Mathieu qui continuent à voyager avec Christophe et Florian. Ensuite, on retrouve Chloé et Anne-Marie. Ça va beaucoup mieux pour elle après les petits problèmes du début de course. Suivent Yosra et Randa, Patrick et Nino, Sabine et Stéphanie, Wong et Queen. Et puis en dernière position, c'est logique qu'en tenu des circonstances, Frédéric et Jessica, tout le monde doit maintenant retrouver ses esprits, se reposer parce que demain, c'est la dernière ligne droite et l'arrivée à Bagnos. Après une après-midi éprouvante pour le couple, Frédéric décide de faire un geste envers Jessica. Pour les amoureux, le temps de la réconciliation est venu. On va voir. Je suis assez vindicatif et autoritaire. Et puis bon, peut-être que je suis allé un peu trop loin. Je me suis excusé auprès d'elle et puis j'espère que la pression est tombée aussi chez elle. On va faire un point avec Frédéric. Je vais lui demander qu'il aille une autre attitude parce que pour le bien-être de notre couple et pour la suite de la course, il faut se modérer, mettre un petit peu d'eau dans notre ventre de l'autre côté. De leur côté, Fabrice et Nicolas doivent pour la première fois chercher un toit pour la nuit. On a été déposé au milieu de nulle part avec quelques maisons. La première maison qu'on a fait, on a été refusé. Enfin, c'était des gens pauvres. Est-ce possible juste deux, deux, de allojamientos? Non? Non? La première fois de ma vie que je fais entre guillemets la manche, que je demande pour mes bergers et c'est quelque chose de très, 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 très difficile. Est-ce possible d'allojamientos juste une nuit, deux? Est-ce pas possible? Attends, je ne suis pas pessimiste. Est-ce possible? Oh, merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Et en fait, on est tombé sur une famille, en fait, où on a une maison quand même qui est vraiment pas mal, au final. Et ils sont hyper sympas, hyper gentils. Ils sont là pour nous aider. Merci, merci, merci. Solange et Hervé, eux aussi vont profiter de l'accueil chaleureux des Équatoriens. Pecadito, nous n'avons pas de l'argent. Et vous, si vous pouvez nous donner un peu de sopa et nous dire où on peut dormir. Tenez une... Et on peut se manger. Les gens d'ici sont des gens très simples et pauvres. Mais par contre, les gens sont adorables. Est-ce, c'est très bien, très bien, très bien. Oh, il y a même l'électricité. Ils nous donnent même ce qu'ils n'ont pas, je crois. Les gens d'ici, ils sont merveilleux, quoi. Il n'y a pas d'autre monde. Ensuite, on a pas mangé de soupe ni Myrienne depuis. Elle a l'air bien, hein. Les petits pois. Alors ça, ça, je vais la manger. Bon appétit. Bon appétit, mami. Ouah, c'est bon. Alors la soupe, elle était très bonne. Il y avait tout dedans. Des pâtes de poulet, le cul du poulet. Regarde, regardez. Les pâtes de poulet. Il faut dire qu'il y a trois jours qu'on n'avait pas mangé. Alors cette soupe, ça a été la bienvenue. J'ai même mangé les doigts de pied du poulet. Elle voulait lui faire les ongles. Et comme on n'a pas de Vian et qu'on n'a pas le choix. Ça doit être du goût à la chope, hein. C'est bien. Après avoir trouvé un toit, les concurrents ont la chance de se voir offrir à manger par les familles qui les accueillent. Ah, merci. C'est le jour et la nuit par rapport à hier. Hier, on n'a rien mangé, on n'avait pas de maison, on n'avait rien à manger. Aujourd'hui, on se retrouve ici parmi des gens super accueillants qui nous donnent un toit et qui nous donnent de quoi manger. C'est le luxe. Honnêtement, c'est le luxe aujourd'hui. On ne sait même pas comment remercier ces personnes parce qu'elles nous ont tout donné et elles ne nous connaissent même pas. Et franchement, ça, ça touche vraiment dans le cœur. C'est que du bonheur. Ce soir, c'est que du bonheur. On a passé une super soirée avec une famille en or. Un bon dîner. Delicioso. 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 On se croyait vraiment à la maison avec maman qui nous dit manger les filles, manger, 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 jusqu'à... Yusra et Randa sont deux sœurs inséparables et pour elles, la famille, c'est sacré. Elles ont toutes les deux des caractères bien différents. Yusra est une jeune femme spontanée qui a tendance à un peu s'éparpiller. Elle a un vrai tempérament d'artiste. Randa, en revanche, a les pieds sur terre. Elle est organisée et consciencieuse. Les deux sœurs aimeraient chacune s'enrichir des qualités de l'autre. Yusra souhaite devenir un peu plus responsable et Randa, de son côté, rêve de plus de légèreté. Elles espèrent que grâce à Pékin Express, les rôles vont pouvoir un peu s'inverser. On a mangé comme des oeufs famés. Very good. Comme des oeufs pluvés. Non, non, non. Si, si, si. Non, non, non. Non, 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 non. Si, si. Non comprenez, non comprenez nada. Non étiez nada. Alors que toutes les équipes vont se coucher, Wong et Queen, le frère et la sœur, sont bien décidés à profiter de leur soirée. Comment c'est Baila, maman ? La soirée était fantastique. Ils nous ont montré les danses traditionnelles d'ici. Nous avons dansé toute la nuit. Alors c'était la fête. C'est la frère. Un beau. C'est la femme. Les concurrents vont finir cette première étape ici à Bagnos. Plus précisément, Bagnos de la Agua Santa, les eaux saintes. Ici, nous sommes entourés de volcans. Et Bagnos, c'est une station thermale réputée, les équatoriens adorent venir se baigner dans les bassins, vous voyez ici, qui sont directement alimentés par la Cascada de la Birgen, la Cascade de la Vierge. L'équipe qui arrivera en première position ici remportera l'étape et une amulette d'une valeur de 7000 euros. Et l'équipe arrivée dernière rentrera à Paris, elle sera éliminée. Direction Bagnos. Si, est-ce possible ? Tu es pas à Bagnos ? Bagnos ! En ce troisième et dernier jour de course, la compétition s'accélère pour les dix équipes. Parti hier de Quito, tous les concurrents doivent parcourir les derniers kilomètres qui les séparent encore de Bagnos. Ce soir, une équipe quittera l'aventure. Pour éviter l'élimination, une seule solution, ne pas arriver dernier. Bagnos ! Les concurrents disposent d'un euro par jour et par personne pour se nourrir. Et ce matin, Patrick et Nino ont décidé de faire des courses. Quitte à perdre du temps, on s'est dit au moins aujourd'hui on va acheter à manger puisqu'on n'a pas eu le temps depuis deux jours d'acheter à manger. Là, on était carrément dans le lit pour acheter directement. Pour moi, une panne. Allez, c'est parti là. Et les gars ! Vous allez où ? Vous avez une voiture ? Non ! Quand j'ai vu l'Australie en a passé devant nous, je me suis dit, c'est vrai que là, on se laisse un petit peu aller et qu'on n'est peut-être pas à fond sur la course. Mais je ne voulais pas presser Nino, donc je n'ai rien dit. Je l'ai laissé prendre son temps et continuer à faire ses courses. On aurait peut-être perdu du temps, c'est vrai. Toutes les équipes ont maintenant trouvé un véhicule. L'aventure ne fait que commencer et pour les candidats, pas question de se faire éliminer après seulement trois jours de course. Aujourd'hui, la compétition est bien réelle. Worge Queen et Sabine et Stéphanie se sont fait offrir un trajet en bus. Le frère et la sœur en profitent pour oublier quelques instants la pression de la course. M.J., j'adore M.J. Dédicace à Micka Jackson. M.J., j'adore M.J. Au départ, dans le bus, je me sentais bien parce qu'on était bien, nous quatre, je ne voyais aucune voiture, donc j'étais plus confiant. Mais en fait, j'ai commencé un peu à stresser quand des concurrents nous ont dépassés. Rapido, 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 allez ! Salut ! C'était les culturistes et le père et le fils, ils n'ont pas stressé, mais comme ça. C'est pas grave, on ne va pas arriver premier, c'est pas grave. Non, on peut être les derniers, on ne sait pas. Tu veux d'accord avec toi ? Non, je ne suis pas en fait. Je suis déstressé. Je ne sais pas où ils font pour rester calme. C'est pas grave, c'est pas en stressant qu'on va avancer. Moi, je suis dans la course, si on me dépasse, il faut que je les dépasse. Je ne peux pas rester passivement. Oui, oui, là, je suis stressé, je suis stressé, là. Pour Patrick et Nino, rien ne va plus. Les deux amis sont déposés par un véhicule et ont bien du mal à retrouver une voiture. Amigo, qu'est-ce qu'il y a ? Non, merci. Por favor. Baños, baños ! Je pense que la grosse erreur qu'on a pu faire, c'est de rentrer dans la ville Latacunga, parce qu'après, ça a été un calvert pour en sortir. Putain, il nous a laissé dans un mauvais endroit, gros. Il y avait tellement, entre guillemets, de circulation, droite, gauche, que tout le monde allait être dans des directions différentes. Por favor, amigo ! Je pense comme toute personne, au bout d'un moment, quand on arrive à un bon nombre d'échecs, on arrive à une rupture quelque part. Et c'est difficile de l'accepter. Putain. Mais on arrive à reprendre après le dessus et à repartir de plus belle. Merci, amigo. Alors que Patrick et Nino ont enfin trouvé un véhicule, Yusra et Randa, de leur côté, sont plus motivés que jamais. C'est très important ! La dernière équipe est de revenir en France. Je dois faire du tout ce que tu peux. On va vite ! De plus vite possible ! Ne vous inquiétez pas ! Une autre équipe ! Oh, bon, bon ! Elle a couplé notre peinture, putain ! Je suis sûre qu'elle vient de vous couplée. Alors, est-ce qu'elle vous a dit qu'on n'aime pas, Ignace ? Oh, putain ! Oh, c'est bon, ça ! On n'est pas les derniers ! On vient de croiser Chloé et Anne-Marie ! Deux candidats en est dernière, c'est bon ! C'est bon ! Là ! Pise ! C'est impossible ! Ils vont trop vite, là ! Ils vont trop vite ! Je suis dégoûtée ! On part ce soir, c'est bon ! Nous n'en sommes qu'à la première étape. Et pourtant, la compétition entre les concurrents est déjà très intense. Ils n'arrêtent pas sur la route de se doubler et de se redoubler. Personne ne veut prendre le risque d'être éliminé et de rentrer en France après seulement trois jours de course. C'est le terminal ! Cours, cours ! Seigneur ! Ouh ! Ah, qui est ? Elle, 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 elle. Là, là, là ! Là, là, là ! Top, 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 top ! Top, top, top ! Fabrice et Nicolas avaient perdu les instructions de course indiquant le lieu de la ligne d'arrivée. Mais ils ont la chance de croiser d'autres équipes, ils n'ont plus qu'à les suivre. J'agroffe un truc, le drapeau ! Ouh, ouh, ouh ! À droite ! La piscine de la bireille ! Allez, allez, va ! La piscine de la bireille ! La piscine de la bireille ! La piscine de la bireille ! Si ! J'ai besoin d'eau ! Mais j'en ai pas ! La piscine ! Marche un peu plus vite, allez ! Il n'y a pas d'air ! On est en train de crêver, franchement ! L'attitude fait que je ne peux pas courir ! Cours, 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 allez, cours ! Je ne peux plus courir ! Allez, putain ! Allez, viens, on regarde là ! Allez ! Regarde, ça y est ! Allez, cours ! Cours ! Cours ! C'est dur ! Bonjour ! Venez ! Venez ! J'ai toujours rêvé de faire ça ! Allez ! Bonjour ! Allez, allez ! On a fait la loute ! On a fait la loute ! On a fait la loute ! C'est fini ! Ça, c'est pour nos mamans ! C'est dur ! C'est dur ! Oui, je sais ! Vous avez idée de votre classement ou pas ? Avant dernier ? Le 6 et 7 ou 5 et 6 ? Oui, dans le tiers dernier, quoi ! Bon, on voit ça tout à l'heure pour le classement ? Allez, à tout à l'heure ! Tous les concurrents ont rejoint Bagnos. Il est maintenant temps pour eux de découvrir leur ordre d'arrivée. Bonsoir ! Bonsoir ! Je vais vous donner le classement de cette première étape de Pékin Express. La course a commencé depuis trois jours. J'allais presque dire seulement trois jours parce que j'ai l'impression que tous vous avez vécu beaucoup de choses. Beaucoup d'émotions, beaucoup de hauts, un peu de bas. Je vais maintenant vous donner le classement de cette première étape. L'équipe qui va remporter cette étape remportera cette amulette que vous connaissez bien, je pense, d'une valeur de 7000 euros. L'équipe arrivée en dernière position sera éliminée à moins que l'enveloppe noire nous dise que cette étape est non éliminatoire. Ceux qui attendent le classement avec moins de peur que les autres, c'est Cécilia et Mathieu, vous avez remporté brillamment la première épreuve d'immunité. Je vous donnerai votre classement tout à l'heure, mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes toujours parmi nous pour la deuxième étape. Il y a eu beaucoup de surprises. C'était très serré, je vous le redis, mais il y a donc une équipe qui a été plus performante que toutes les autres tout au long de cette étape. Elle a donc remporté cette première étape de Pékin Express. C'est Solangère. Venez ! Rejagnez-moi ! C'est nous ! Bonjour, ben venez ! Venez ! On a rêvé ! Bonjour ! Ça va bien ? On est les premiers. Vous voulez savoir ? Je vous le dis. Vous remportez l'étape ? Victoire ! Bravo à tous les deux. Merci. Vous étiez au fin de classement ? Hier soir, oui. Et alors ce matin ? On a pris un avion, on ne vous l'a pas dit. C'est tout bête parce qu'on est en fond dans le jeu. Comme des enfants. Et oui, je sais pas. Comme des enfants ? Oui. Cette victoire, personne ne pourra vous la retirer. Elle est faite, elle est bonne, elle est là. 7000 euros. Ça commence. Je m'en vais. C'est la première, il y en aura d'autres. Beaucoup d'autres, puisque vous savez, vous pouvez gagner jusqu'à 100 000 euros, mais il faut aller jusqu'au bout. Pour ça, le chemin est encore long. Félicitations. J'ai hâte de vous voir à l'œuvre, mais je pense que vous allez être des concurrents à suivre. Vous allez vite. Oui, mais on a affaire à des jeunes, attention. C'est vrai, c'est vrai. Ils ont du mollet. Je ne m'y attendais pas. Je ne sais pas, c'est que du bonheur. Pour finir, ça va nous encourager pour les étapes d'après. Cette amulette, on la dédie tous les deux d'office à nos enfants. Petits enfants, donc à notre famille en particulier. Les prochaines, on verra. Qui ? En espérant. En espérant. Voilà. Félicitations à tous les deux. Vous pouvez reprendre place. Merci. On vous retrouvera avec cette amulette pour la deuxième étape. Je veux maintenant vous dérouler la suite du classement. En deuxième position, ce soir à Bagnos, c'est Yusra et Randa. Bravo les filles. Troisième, c'est Frédéric et Jessica. Quatrième ce soir, Fabrice et Nicolas. Pile à mi-classement. En cinquième position ce soir, Chloé et Anne-Marie. Chloé ! Ça va beaucoup mieux que ce que vous pensez. T'as vu, ça paye. L'espérance. Sixième position, pour eux, il n'y avait pas trop de risques. Cécilia et Mathieu, en septième position ce soir, Christophe et Florian. L'élimination va donc se jouer entre Wong et Quinn, entre Sabine et Stéphanie et Patrick et Nino. Et là, franchement, ça s'est joué à rien. Vraiment à rien. Deux d'entre vous vont rester avec nous et une équipe va venir me rejoindre. L'équipe arrivait en dernière position, ici à Bagnos. L'équipe arrivait en dernière position, ici à Bagnos. C'est Patrick et Nino. Venez me rejoindre les garçons. Wong et Quinn et Sabine et Stéphanie sont arrivés quasiment ensemble. Les garçons sont arrivés un tout petit peu après vous. Pas grand-chose, vraiment. Vous êtes battus. Vous aviez la foi et déterminés quand même, Nino. Non, on est Patrick et moi-même, on est des battants. On essaie d'aller au bout. Et Patrick, il a su me porter sur ses épaules. Et c'est ça qui m'a fait plaisir. Et c'est lui qui m'a porté vraiment jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'on a gardé la foi jusqu'au bout. À un moment, il a eu un coup de blouse aussi. J'ai su le remotiver. Et au final, on arrive dernier. C'est décevant. On a trouvé plus fort que nous aujourd'hui. Pourquoi vous avez un coup de blouse ? C'est le manque de la famille, le manque de nos amis, nos copines aussi. C'est un tout. On n'a pas l'habitude de se retrouver dans un environnement comme ça. On est à deux dans un pays qu'on ne connaît pas. Bon, ça a été difficile pour nous. Mais bon, on s'est battus. Maintenant, on mise tout sur l'enveloppe noire. Et celle qui a notre destin en main. Je demandais à Chloé de venir nous rejoindre avec l'enveloppe noire. C'est dans cette enveloppe noire que l'on sait si l'étape est éliminatoire ou non. Prenez votre temps. Tous les deux ? Éliminatoire. 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 Je suis vraiment désolé. J'avais envie de donner à ma famille, j'avais envie de donner à mon ami, à qui je lui avais promis tant de choses. Ça me fait mal, c'est tout, ça me fait mal. J'ai fixé au moins un objectif de tenir au minimum un mois. Donc c'est quand même dur pour nous qui sommes des compétiteurs, des gens qui aiment aller au bout des choses. Et bien là, c'est dur de se dire qu'en fait, on aura fait trois jours dans cette aventure. Et c'est malheureux parce qu'on va décevoir peut-être certaines personnes. Les garçons, vous savez, je vous demandais de me donner votre balise. Ça symbolise la fin de votre course. C'est sûr, vous rentrez en France. Oui, malheureusement. Encore une fois, c'est une compétition, ça ne joue à pas grand-chose. Et puis pour les autres, la course continue. On va continuer à avancer dans ce pays magnifique et l'Équateur. Vous allez voir, il est très varié. Vous avez connu la jungle et le début de la montagne. Et là maintenant, on va commencer à découvrir les volcans. Ça va être formidable. Et vous avez vraiment intérêt à donner le meilleur de vous-même. Reposez-vous bien. Et je vous retrouve très très vite pour la deuxième étape de Pékin Express. Vous avez trois jours pour vous rendre à Cuenca. Mais avant, vous allez avoir une mission à accomplir. Vous allez affronter le Chimorazo. Le plus haut volcan du pays. Vous allez aller très haut. 4500 mètres. La rage. Regardez jusqu'au bout. Allez, allez, les gars ! J'ai jamais vu ça, Asie. Et bien là, c'est le début de la galère. J'ai les muscles qui brûlent. Je suis à deux oiseaux de tomber. Attends, c'est pas humain ce truc-là. C'était un anchoire. Oh là là, j'en chie, j'en chie, j'en chie. J'ai jamais vu aussi minable que ça. C'est un vrai fardon. On va descendre avec un âne. Allez, Louis. Qu'est-ce qu'il a ? Il a pas d'essence. Allez, je suis énervé là, bordel. On y va. Vas-y. Ils étaient désespérés. Il arrivait pas à l'attacher sa glace. Ils ont tout essayé. Merde, putain ! Pourquoi tu restes pas et tu deviens pas calme ? Là, si j'ai un couteau, je te plante. Mais pourquoi ? C'est la tête qui tourne. Alors bon, je me suis vraiment senti mal. J'en peux plus. J'arrive pas. Si je continuais, je tombais là. C'est pas grave, allez. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est que ces gens, ils ont rien et ils nous donnent tout. Moi, je dis qu'on a de la chance d'avoir trouvé une maison ce soir. Je l'ifie quand même. Elle est trop mignonne. L'équipe arrivée en dernière position sera éliminée. Vous pouvez nous emmener ? Demande derrière. Demande derrière. Allo, c'est mieux. Elle arrive, c'est là. Il y a l'équipe juste derrière nous. Il y a le bien de repos, je le vois. A qui ? 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 Ok. Déblèche-toi, cours. Allez ! C'est où ? Là-bas. Tu vois ? Vite ! Allez ! Ça y est ! Cours ! C'est là, papa ! Vite ! C'est là !